Mohamed Marat, Jacques Léoualeno, Djiba Milimono, Daouda Mohamed Kamara, Moussa Yiroba, Tamba Zakari Milimono, Roby, Lamin Ghirassi, forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emprunter, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, encore très très bonne fête chez vous, à la maison, vous qui nous écoutez, justement. Nous vous retrouvons avec le plaisir intact, justement, vous aider à comprendre l'actualité guinéenne, et pourquoi pas pour le cas spécifique de cette émission, celle internationale. Nous sommes heureux, justement, de vous trouver, et vous, vous pouvez participer à cette émission en nous écrivant au plus 224-657-1313. Le numéro s'est affiché au bas droit de votre petit écran. Vous pouvez, justement, émettre votre avis, le partager avec nous. Aïssa Toussane sera avec nous pour le rendre sur nos antennes. Si vous êtes sur Twitter, donc sur X, faites le hashtag espace GG, suivi de votre message. Il sera rendu à l'antenne ce matin sur le fil de l'émission. Nous ouvrons cette émission avec un mot, une page noire, une nécrologie. Aïssa Toussaint, fidèle parmi les fidèles auditeurs de Radio-Espace et de Espace TV, a tiré sa révérence hier. Nous en parlons, certains chroniqueurs l'ont particulièrement connu. Vous entendrez leurs témoignages ce matin. Et puis, cette actualité qui nous touche aussi, d'une manière ou d'une autre, au Mali. Donc, on aborde la question de la gouvernance de la transition. La Junte a pris un décret suspendant les activités des partis politiques et d'organisation de la société civile et ayant des activités à incidence politique. Nous revenons sur cette actualité-là. Nous l'analyserons. Et puis, ces risques de concussion à la primature guinéenne, le Baouri, Amadou Riba, Premier ministre, par le même temps, promet de redynamiser les activités de son parti politique. On aborde le sujet dans les GG. Ces sujets-là et d'autres viennent s'ajouter, justement, à la longue liste du menu de ce matin. Mohamed Ali est avec nous. Bonjour, Mohamed Ali. Bonjour, Tamba. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Très bien. Juste après, Mohamed Mara, puisque celui qui va parler de la nécologie, cette dame, que je n'ai pas beaucoup. On y revient tout à l'heure. On y revient tout à l'heure. Encore, bonne fête. Je ne te croyais pas relevé de la gueule de bois d'hier. Mais bon, on est content de te retrouver. Il n'y a pas eu de gueule de bois d'hier, d'accord. Il n'y a pas eu de gueule de bois. J'ai travaillé même hier, tiens-toi. Ah d'accord. Dans la mi-journée, j'ai commencé à travailler et jusque-là, je continue à travailler. Ok, d'accord. C'est mon abangui. Donc, la fête n'est pas prolongée. Tu sais ce que ça veut dire ? Non, j'ai bien compris. Ah, mais t'as dit que tu avais compris. C'est mon abangui. C'est mon abangui. La fête ne se prolonger pas. Je ne suis pas à faire ma bêbée. Bêbée. Ah, Fanny, Fanny dira. Non, il faut dire Fanny dira. Fanny dira. C'est toi absolument que tu ne peux dire. Merci. C'est impossible. Bon, bonjour Jacques. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Comment ça va ? Oui, bien, ça va. Très bien. Après, on ira se coiffer. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tout à l'heure. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Oui, encore bonne fête. Merci. On a juste essayé de vous joindre hier pour qu'on vienne manger ensemble. Mais malheureusement, le réseau... Le réseau... Le réseau ne t'est pas bon. Le réseau ne t'est pas bon. Il est méchant. D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, le réseau, c'est... C'est rétablé. Ça va, ça va. Il n'y a pas de problème. Mohamed Kamara, après avoir activé ton micro, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Bonjour à la promotion A41 de l'université Gamal Abdel Nassr de Conakry. Très bien. Je reviens tout à l'heure à toi, mais je vais sacrifier au bon vouloir de Mohamed Ali qui souhaitait ouvrir sur le sujet de Aïssatou. Je voulais juste souligner que je ne la connaissais pas beaucoup. Donc contrairement à Mohamed Marat, qui peut mieux nous en parler. Moi, je ne la connaissais pas beaucoup. J'ai commencé à la voir quand elle a été élue auditrice roi de la radioespace. Vous savez, on avait ce programme-là ici. Elle est devenue auditrice reine. Après, je l'ai vue avec celle qui l'a succédée, je pense, Yumba. Et elle était dans une sorte de programme. Et plus tard, j'ai compris qu'elle était au ministère de la Fonction Publique. Et ensuite, qu'elle était conseillère juridique. Mais j'entendais plus souvent les gens parler d'elle que je ne la voyais elle parler. Et on parlait d'elle en bien le plus souvent parce qu'elle tentait d'aider le plus souvent ceux qui parlaient d'elle. Que ce soit elle tente de rendre des services, etc. Donc quand j'ai appris qu'elle était dans le coma, j'étais triste. Et hier, finalement, elle a succombé. Madame Aïcha So. Je la revois encore monter nos escaliers ici pour apporter des programmes. Et avec son sourire, j'espère que ces témoignages plaideront à sa faveur le jugement dernier. et qu'on attestera qu'elle est une bonne personne. Un large sourire, toujours. C'était une dame tout sourire. Jacques Léouelénaud. Ce sont des images incisives. Quand on voit tout ça et que l'on apprend que c'est fini. Oui, je l'ai connu à travers Espace. C'est plus tard que je vais comprendre qu'il y a été réellement. À travers le ministère de la fonction publique. Ensuite, dans le combat pour la Fédération Guinée de football. Et j'ai fini par comprendre qu'elle était sur la liste de Boubassan Pilosi. Mais elle était très fidèle à cette radio. Comme tous les auditeurs rois ou reines de cette boîte d'ailleurs. Il y a le jeune qui était juste en bas ici. Il va le roi espatien comme il se faisait appeler. Ensuite elle. Et puis Djomba. Au-delà du fait qu'il revendiquait le fait d'être ceux qui connaissent le mieux les programmes de la radio espace. Ils étaient un peu devenus des ambassadeurs. Des gens qui écoutent. Mais qui défendent aussi le travail que nous faisons ici. J'ai vu beaucoup d'autres nous accompagner sur d'autres initiatives. À chaque fois que nous avons eu des cérémonies. Soit ici à Conakry ou à l'intérieur du pays. Ils font le déplacement pour être avec nous. Comme des employés de cette boîte. Alors qu'ils n'ont rien en retour. Ils n'ont pas de salaire. C'est le simple fait de s'identifier à la boîte. De porter la voix de ce que nous nous faisons. Donc disons de parler en bien de ce que nous faisons devant les autres. Et la description que Mohamed Ali faisait. Et puis tu en as rajouté. Elle est vraiment exacte. À chaque fois qu'on l'a vue. Elle avait ce sourire là. Je crois la dernière fois que je l'ai vue. Réellement c'était à l'occasion d'une activité organisée par le Conseil National Dialogue Social. Je crois que j'étais avec toi. Et puis je l'ai vue qu'elle était plein là. Engagée dans les préparatifs de cette cérémonie. Qui devrait regrouper les acteurs sociaux de la Guinée. Mais également je crois du continent africain. Et le même sourire était là. Et dès qu'elle nous a vus. Elle s'est approchée. Elle s'est détachée un peu. Et pour venir voir comme si nous étions ses collaborateurs. En fait Jacques. C'est quand j'ai vu les images que ce moment là m'est revenu. Elle s'était battue. Auprès de la direction du Dialogue Social. Docteur Alia et peut-être même de son département. Elle a dit il faut que le maître de cérémonie ce soit moi. Et donc elle a même stressé longtemps. Et quand j'ai fini l'introduction. Donc l'ouverture de la cérémonie. Elle m'a envoyé un message. Elle dit bravo tu as mis tout le monde d'accord. Maintenant on ne... Je crois que le... Elle a dit quelque chose comme le patron est à l'aise. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle faisait autre chose que nous écouter. Oui, oui, oui. Donc là effectivement. J'avais déjà des idées qu'elle était vraiment au ministère de la fonction publique. Parce que je l'ai vu plusieurs fois proche de Julien Yombuno. Mais c'est ce jour là que j'ai fini par comprendre qu'elle avait un rôle clé. Au niveau de ce département ministériel. Ce matin je présente à sa famille toutes nos condoléances. Dieu en a décidé ainsi. Il faut beaucoup de courage. Parce qu'elle est partie, on peut le dire, à la fleur de l'âge. Elle est encore jeune. Et je crois qu'elle avait encore beaucoup à faire. Pour sa famille. Mais aussi pour ce pays. Parce qu'elle était déjà en pleine activité. Aussi bien au niveau de la fonction publique. Mais également au niveau du sport. Où elle s'était engagée avec d'autres compatriotes. Pour gérer la fédération de notre pays. Daouda Mohamed Kamara. Au-delà du professionnel qui nous a remis ensemble. C'est une personne que tu as connue depuis Gekedou. C'est bien cela. Justement j'ai connu Aïssa Tussou. Qui s'est parfaitement maintenant sur les réseaux sociaux Aïcha Tussou. Depuis Gekedou. Sur les bancs de collège. Entre temps au lycée. Jusqu'à ce que l'incursion rebelle vienne nous séparer. Et chacun s'est cherché. Et chacun s'est retrouvé quelque part dans la nature. Et après on s'est retrouvé à Conakry. Pour remettre encore notre amitié. C'est une Aïssa Tussou. Sauf quand même que moi j'ai connue. Depuis les bancs. Qui étaient tout le temps joyeuses. Les grandes. Et on a des anecdotes entre jeunes élèves à l'époque. Qui seuls entre les amis on peut se les rappeler. Mais elle a été quand même une fille que j'ai connue. Pas du tout dans un sens négatif. Non. Je l'ai toujours connue. Et partout où elle voit quelqu'un qu'elle a connu une fois. Elle court vers toi. Vous savez. Daouda elle est lumineuse. Il y a des âmes comme ça. Je pense que c'était vraiment une âme lumineuse. A tout moment il n'y avait pas de différence. C'était toujours elle avec son éclat et sa voix. Avec son éclat. Et je me rappelle. Quand on s'est vu. La dernière fois qu'on s'est vu. C'était le 8 mars. Le 8 mars je crois après les cérémonies. Elles étaient passées avec les amis. Pour s'amuser un peu avant de rentrer. Et elle m'a vu là. Elle dit. Ah David tu es là. Je suis là depuis quelque temps. Je ne t'ai pas vu. J'ai dit oui. Je suis assis dehors ici. Donc on a échangé un peu. Elle me dit. Mais je vois que toi tu n'es pas très impliqué. Dans l'accompagnement de notre équipe. Elle veut bien parler de l'équipe de Bouba Sampil. A la Fédération Guerre de Football. J'ai dit oui. Mais puisque tu y es. Et Maca aussi y est. Désormais je vais voir comment je vais vous accompagner. Mais moi je ne suis pas football. Donc ce n'est pas trop mon truc. Donc on a échangé comme ça. Et hier nuit j'étais là devant la télé quand j'ai vu l'info. Et il m'a fallu passer beaucoup de coups de fil pour croire en ce que j'ai vu. J'ai appelé beaucoup d'amis, beaucoup de camarades de classe, de collège, du lycée, de Gékédou. Jésus-Bros Tissot de Gékédou. Pour que je me rassure effectivement qu'elle est décédée. Et jusque ce matin j'ai appelé un dernier ami. Que j'ai appelé Ousmane Kaba Celtic. Avec qui d'ailleurs il était encore plus proche. Et je l'ai appelé. Lui-même il était en larmes. Il m'a dit oui effectivement. J'ai parlé avec elle. Je crois une semaine avant qu'elle ne soit dans le coma. Et c'est une Aïssa tout sauf. Vous savez il y en a une plateforme également. Sur les réseaux sociaux. Les amis et ressortissants. Les fils amis et ressortissants de Gékédou. Elle est tout le temps active dans ce réseau. Avec les idées qu'elle apporte pour les projets qui sont mis en avant. C'est une amie. C'est une collègue. C'est une sœur que nous perdons. Une sœur. C'est une sœur parce que quelqu'un avec qui vous avez eu un parcours de classe. Elle cesse d'être une simple amie. Elle devient une sœur. Et aujourd'hui c'est Yumba Milimuno qui était très proche d'elle ces derniers temps. Il l'appelait d'ailleurs ma patronne entre autres. Et qui a fait le premier poste pour nous informer de son décès. On ne peut aujourd'hui que prier pour le repos éternel de son âme. Et que Dieu le Tout-Puissant lui accorde le paradis céleste. Comme c'est dommage, comme c'est triste. Mohamed Marat, au-delà de la camarade, la connaissance qu'elle a été pour toi. Quand on est Aïssa Tousseau pour Espace, ça devient de la famille. Ce n'était pas une simple auditrice. Mais c'était plutôt une membre désormais de la grande famille Adafou. Tellement elle était présente. Tellement elle était joyeuse. Tellement elle était fidèle à la maison. Les Grandes Galles. Aïssa, parce que c'est comme ça que moi je l'appelle. Pour moi appartient et appartiendra tout jamais à la galaxie Adafou. C'est quoi les auditeurs, les rois ou les reines ? Il faut que vous compreniez que ce sont des personnes à l'issue généralement de concours. Chaque année que nous organisions sont des personnes à travers des jeux radiophoniques qui s'illustraient par leur maîtrise, mais surprenante de nos programmes. Parfois que même nous, excepté peut-être ceux qui travaillent au service des programmes ou les directeurs, donc ils valident les grilles. Mais parfois si vous n'êtes qu'un animateur ou un journaliste Adafou, même vous que vous avez du mal à maîtriser. Parce qu'eux, ils sont sur nos programmes de bout en bout. Donc ça vous dit combien elle aimait cette radio ? Combien Aïcha a été impliquée, je pense ce matin à mon ami Basseku du côté de Fibre, avec qui aussi, vous savez, il a été rédacteur en chef ici. En effet. Je pense qu'il était là à l'époque, Red Chef, quand Aïcha a été élu, donc elle a beaucoup travaillé avec Basseku à cette période-là. Mais moi, je la connais depuis beaucoup plus longtemps, parce que ça remonte à près d'une trentaine d'années, on était encore enfant. C'est cela la réalité. On s'est retrouvé camarade de promotion, je crois, deux, trois fois. Deux fois avant l'université et la troisième fois à l'université où on a fait nos classes de droit. Donc c'est... Et Dieu a voulu que je l'apprenne d'une manière absolument choquante. Je me réveille en pleine nuit. Et voilà, après la prière et tout, 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 je décide de lire mes mails. Et je tombe sur un message, figurez-vous, venant de quel numéro annonçant le décès d'Aïcha, de son propre numéro. Dans un groupe, et là aussi ça va vous choquer, mais dans un groupe de presse. Vous savez, on a beaucoup de groupes comme ça, Convergence Guinée, groupe de telles, presse en danger. Donc vous voyez, parce que son numéro, elle était membre des groupes, normalement, où sont censés n'exister que des journalistes. Que des journalistes. Mais ça, c'est vous dire, et ça, ce n'est pas un groupe créé par un membre d'Adafou, justement. Ça vous dit jusqu'où elle a de bonnes relations avec la presse. Et donc, j'imagine que c'est quelqu'un qui lui est proche, parce que la personne prend le son de dire Mme Bérité, Aïcha So, et ainsi de suite. Et il nous annonce même le programme des obsèques, normalement, à l'heure où nous parlons. Les gens, maintenant, arrivent à l'hôpital. Un symposium qui est prévu. À Ignace Dine, à 10 heures tout à l'heure, c'est dans quelques minutes. Donc, pour le symposium qui sera suivi, donc, de la levée du corps. Et puis, la prière mortuaire qui aura lieu à la mosquée Kébéa et l'enterrement à 13h30. Donc, dès après, la prière de 13h30 au cimitière de Cameroun. Je veux présenter quand même mes condoléances à toute la promotion à 41 de la faculté de droit et de gestion de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et aussi à tous les ressortissants de Mali, mais aussi de Gekedou. Parce que vous vous rendez compte, de cœur, elle est restée très attachée à son enfance et à toutes ces personnes-là de Gekedou. Que Dieu bénisse la mémoire d'Aïcha. Son image va continuer à nous revenir à l'esprit. Parce que la dernière fois, d'ailleurs, que je l'ai vue, ce qui est étonnant, ce n'est même pas dans les couloirs de la fonction publique, moi. C'est encore ici, dans nos propres escaliers, encore ici. Je courais pour aller au cinquième. Pour tout, pour beaucoup de raisons, Aïcha venait. C'est le cas de Yomba qui l'appelle, d'ailleurs, affectueusement ma patronne. Donc, figure-toi que moi, c'est par Yomba que j'ai appris qu'Aïcha était malade. Ça, il y a quelques jours. Je pense que j'étais avec toi dans la voiture, d'ailleurs, il y a quelques jours. Apparemment, elle avait déjà fait plus de deux semaines dans le coma. Je n'étais même pas au courant. Et c'est par Yomba, justement, que je vais l'apprendre. Et je lui dis, s'il te plaît, dès qu'elle se tire du coma, informe-nous. Mais à Dafo, Yomba me disait, non, 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 tu sais, le groupe s'est déjà mobilisé. Maka est venu déjà au nom du groupe, ainsi de suite. J'ai dit, on va s'organiser à l'interne. Ce matin, on est tous abasourdis. Et je veux aussi présenter mes condoléances à Maka. Peut-être qu'il la connaît, lui, il la connaît sûrement beaucoup plus tard que nous, que Daouda et moi. Mais c'est sa collaboratrice au sein du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Ça veut dire combien de corps Aïcha a eu à son arc. Et quand vous remarquez, vous verrez toujours que c'est là où il y a du monde, c'est là où il y a du collectif, c'est là où les gens travaillent ensemble, c'est là où les gens sont en équipe, c'est là où les gens cherchent à faire avancer les choses. Que ce soit avec cette association du côté de Gekédou, que ce soit la fonction publique, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit, et finalement, sa dernière victoire, j'ai envie de dire, en entrant avec Fraca à la Fédération guinéenne de football, les femmes, dans l'équipe de Bouba Sampil, avec mon ami Kadija, Asila et tout ça sur ce guiné, elles sont arrivées en force, trois femmes, et Aïcha était encore là. Je prie Dieu qu'il console sa famille, qu'il console son époux, ses enfants, et que la force, nous leur envoyons, beaucoup de force ce matin, nous prions vraiment que Dieu les fortifie, et que Dieu bénisse la mémoire d'Aïcha So. Toutes mes condoléances, en ma qualité de directeur général de Radio-Espace Guinée, à l'ensemble de nos auditeurs et de nos auditrices, et sincèrement, nous manquons de mots, nous manquons de mots, parce que c'est l'une de nous qui nous est arrachés aujourd'hui, mais face à cette fatalité, nous ne pouvons rien, malheureusement, que de chercher à faire vivre encore la mémoire d'Aïcha. Et Kongi Tunkara, monsieur, Kongi Tunkara, DPE, aujourd'hui de Gekedou, qui présente ses condoléances, justement, aux anciens élèves de Josip Broz Tito, puisqu'il a été prof de Aïsatou, prof de géographie, et notre collègue Amadou So, à qui nous souhaitons un propre établissement, nous écrit également, qu'en jour en bas, c'était une personne merveilleuse, elle l'appelait à la radio chaque matin entre 6h50 et 6h59, et à cette heure-là, elle était déjà en route pour le boulot, le destin, le jour où elle a été auditrice reine, c'était dans le 16-18, vous connaissez le 16-18, émission qui était animée par notre regretté Kadiatoumos Kamara, pour laquelle nous avons une pensée pieuse, et j'étais à la technique, je viens de perdre une deuxième sœur, paix à son âme, nous dit-il, et il nous envoie cette photo de Aïssa Tussaud, qui était dans nos locaux, dans les locaux du BOS, dans les bureaux de Lamine, c'était à la fête des maires, justement, en 2021, elle était là, elle a toujours été présente, mais peut-être très très rapidement, mon cher... Peut-être qu'il faut aussi présenter les condoléances à Lamine, attention, parce que Lamine, on ne fait pas bien de l'oublier, mais Lamine est très 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 attachée à Aïssa. C'est son auditrice reine, c'est sa fameuse, à ses auditeurs rois, vous connaissez l'histoire déjà de, comment il s'appelle, Ivoirien, le roi espacier, moi qui ai resté un petit frère, aujourd'hui encore j'ai un souci à la maison, je l'appelle, il l'envoie tout de suite quelqu'un, voilà, qu'on se voit ou pas, ou qu'il me voit, voyez, ils sont restés, ils sont devenus les membres de notre famille, à toi aussi, LG, nous voulons te présenter également aussi nos sincères condoléances, parce que nous savons que tu perds une soeur et une amie. Très bien, et Mohamed Ali, cette petite réflexion que nous avions, on ne veut pas retourner le couteau dans la plaie, mais en Guinée, quand tu entres en coma, quand tu entres en réanimation, tout le monde se fait presque à l'idée que c'est la fin. On a quand même malheureusement rarement vu ceux qui entrent en coma et qui en ressortent en Guinée, ça arrive, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais vous voyez, malheureusement, dès qu'on dit que quelqu'un que vous connaissez est dans le coma, vous commencez déjà à désespérer, sinon banalement vous dites, est-ce qu'il va s'en sortir ? Et je pense que c'est fini, il se passe peut-être des dispositifs dans nos hôpitaux qui ne permettent pas justement de réanimer une personne qui, effectivement, est allée dans le coma. Faut-il, pour cela, accuser les services de santé ? La question, chacun peut la répondre à sa manière, parce que chacun a une expérience d'une manière ou d'une autre. Il y a même, vous savez, un grand hôpital de genoux, on dit souvent quand vous partez là-bas, c'est que vous êtes en fin de vie. Oui, c'est connu, c'est de notoriété, l'hôpital de l'amitié sino-guinienne. Le mien n'était pas dans le coma, mon grand frère, il y a deux ans, il décédait, mais de Koya, passant par Matam, la gendarmerie a des médecins, je pense, de ce côté, qui nous recommandait jusqu'à... De 11h à 16h30, il était mourant, dans mes mains, et tous les médecins l'ont su et personne ne me l'a dit. Tout ce que j'ai dépensé, ils m'ont vu dépenser. Quand ça a mori, c'est l'occasion peut-être de le dire aujourd'hui. On savait que c'était fini, mais on m'a quand même demandé de le prendre et de l'amener ailleurs, à Ignace Dine, c'est-à-dire continuer à faire le tour. On a, entre guillemets, j'ai fini par comprendre, qu'ils ont refusé de faire l'examen, parce qu'ils savaient que ça n'aboutirait effectivement à rien, mais ils ne me l'ont pas dit. Quand nous sommes allés à Ignace Dine, le médecin qui a posé les yeux sur lui, il savait que c'était fini. J'étais le seul qui était là à ne pas savoir que c'était fini, en fait, en réalité. Sauf que le médecin, il me dit, « Va me chercher un cahier et puis un stylo, je vais écrire dedans. » J'étais étonné quand même de savoir que je devrais aller chercher un cahier et un stylo pour un médecin qui doit me faire des ordonnances. Mais il voulait que je sorte de la salle, en fait. Parce qu'à mon avis, c'était fini. C'est moi qui ai pris mon grand frère, je l'ai déposé. On était en train de parler. Le médecin me demande d'aller... Je sors en courant pour aller chercher un cahier et un stylo. Avant de revenir, ils étaient en train de discuter entre eux. Ils m'ont empêché d'entrer avant de m'appeler dans une autre salle pour m'annoncer que c'était fini pour le grand frère. Je ne sais pas si c'est pour protéger les vivants lorsque le moment arrive, si c'est déontologique. Je ne sais pas pourquoi on le fait et si c'est acceptable d'ailleurs qu'on le fasse. Mais j'aurais aimé qu'on me le dise, peut-être que dans chaque famille ou dans chaque communauté, on a quand même prévu, si on pouvait contrôler la fin de vie d'un homme, on a prévu une façon de le faire. Chacun a une manière de le faire. Ce que je comprends, mais bon, après, ils ont aussi... Il faut comprendre aussi ces réserves des médecins parce qu'ils ont aussi de très très mauvaises expériences avec certains à qui ils ont dit c'est la fin et paf, vous avez deux morts sous la main, comme ça. Bon, après ça, c'est de l'ordre de l'anthologie. Ça dépend de la manière. C'est pourquoi je suis jeté rouge là. Pas nécessairement. Parce qu'on est en train de... Pas nécessairement. Bon. Ça dépend du profil, de la personnalité, des caractères. Il y en a qui ne supportent pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y en a qui ne supportent pas, mais qui finissent par... À leur décharge, il faut entendre ça. D'accord, mais moi je ne les décharge pas, Tamba. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Pour l'avoir vécu, j'aurais... Ça se passe ailleurs. Et comme je te comprends. Dans les autres endroits, dans d'autres endroits, on trouve toujours la manière. Vous regardez dans les films. Vous allez me dire que ce sont des films. Mais à Dakar ici, et à Bamako, j'ai vu des expériences. Mais d'ailleurs, on ne dit pas à tout le monde. On ne dit pas à tout le monde. On ne dit pas à tout le monde, Tamba. Très bien. Mais bon, ça va être un débat qu'on aura certainement. C'est important, Tamba. On ne va pas noyer... On ne va pas noyer là-dessus. Parce qu'on parle de coma. On parlait de coma et de... Voilà, et de réanimation, de service. Non, la problématique, c'est pourquoi est-ce qu'ailleurs, des gens peuvent entrer en réanimation et ressortir. D'ailleurs, parfois, on vous met volontairement en coma pour vous donner plus de chances de supporter. Et après, on vous ramène. Alors que chez nous, quand vous y arrivez, souvent, c'est la fin. C'est un peu la préoccupation qui est donc professionnelle, certainement, que nous posons ce matin. C'est ce professionnalisme, justement, que je suis en train d'expliquer avant d'arriver à ce niveau, Tamba. On n'a pas les moyens techniques, même si on les a. Parce qu'on nous apprend que du côté de l'hôpital de Kipe, on a énormément de machines dont on ne sait pas faire fonctionner. Vrai ou faux, c'est à vérifier. Mais pendant longtemps, il y avait des machines que les Chinois avaient installées et que nos médecins n'arrivaient pas à faire fonctionner, justement. Et si c'est le cas, on n'en a pas suffisamment. Parce que si vous voyez les chiffres concernant, justement, les équipements que nous avons dans nos hôpitaux ici, vous verrez que ce n'est pas du tout suffisant par rapport à la population malade qui entre dans nos hôpitaux. Donc, quand on entre dans un coma en Guinée, en ressortie, vous avez peu de chances parce que soit on n'a pas de matériel, soit on n'a pas de médecins suffisamment qualifiés pour justement pouvoir vous sortir de là. Ou on n'a pas de courant. Et parfois, ça vous lâche aussi comme ça et la situation du courant qui se détériore. Jacques, on va avancer avec vous. Mais avant, je pense qu'on va souffler un peu nos auditeurs le temps de cette transition et on repart sur le Mali. Chez les GG, nous sommes engagés à dire la vérité. Qu'elle plaise ou qu'elle fâche. Les opinions, oui, mais la vérité des faits d'abord. Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG. C'est peine perdue. Les GG, sur les ondes depuis plus de 15 ans. Nous serons toujours là. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses. Pertinents et rusés. Sans langue de bois. Cultivés. Nécessaires pour des journalistes. Les Grandes Gueules. Des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des Grandes Gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton. Sur Radio Espace. Et nous revenons, et nous revenons sommairement avant le Mali. Jacques, ce plus sur le sujet de la réanimation, de la prise en charge de malades en situation difficile. Je voulais donc ajouter ceci. Mohamed Ali a raison d'évoquer la question des moyens dans les hôpitaux publics. Il va falloir s'y pencher. Je crois que quand on a eu le professeur Abbas dans ce studio, il nous laissait dire, il nous laissait entendre que les neurologues dans notre pays ne sont pas nombreux. Je crois qu'il y a lui, il y a son père. Et puis, si on calcule tout, ils ne sont pas une vingtaine. Et puis, ils sont concentrés ici à Conakry. Et aujourd'hui, au niveau des hôpitaux publics, lorsque vous avez un problème, des crises, vous avez du mal à être réanimé. Sinon, en termes d'efficacité, de professionnalisme, je sais que lui, par exemple, et son père, ils ont opéré des miracles, si vous voulez, sur des personnes qui me sont proches. J'ai dit donc que si cette expérience-là était démultipliée, si on en avait suffisamment, et puis des équipements aussi dans les hôpitaux, on aurait pu se mettre au même niveau que les autres. Parce qu'ailleurs, on peut même décider volontairement d'endormir quelqu'un pour l'opérer. Mais ici, je crois que c'est des risques qu'on ne prendrait pas parce que vous vous dites que si vous allez jusqu'à un certain niveau, est-ce que vous allez le ramener à la vie ? Question d'équipement. Maintenant, pour les crises, il avait entamé une communication que j'avais trouvée très intéressante, sauf qu'il était seul. Et puis, évidemment, je crois que derrière, ce n'est pas une politique qui est portée par le département. Il faut qu'il y ait une sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires. Je vois quelques initiatives. Parce que ça n'arrive... Par exemple, la marche pour le cœur. En vérité... Tout ça, c'est bon, mais... Oui, parce que souvent, ça n'arrive pas brusquement. Ça n'arrive... Il y a toujours quelques petits signaux. Il y a toujours des prémices. Des prémices, des petits signaux qui sont là. Et puis, il y a aussi côté alimentaire, ce qu'il faut faire pour éviter que cela n'arrive. De la même manière qu'on copte souvent les animateurs, les agents techniques de santé communautaire dans le village pour communiquer sur les épidémies, je crois que ce serait pas mal d'avoir ce type de communication auprès de nos populations ici à Conakry, dans les grandes villes, parce que la plupart des crises, c'est bien entendu... Les grandes villes. Dans les grandes villes, les gens qui ont les moyens de s'offrir suffisamment à manger et qui se retrouvent dans ce genre de situation. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les villages, mais ça touche en tout cas une catégorie des personnes ayant un peu de moyens. Ayant un peu de moyens. Donc il faut une communication intense autour, n'est-ce pas, de ces maladies cardiovasculaires dans notre pays. Une communication sur ces maladies cardiovasculaires, bien entendu, avec des médias qui ne sont pas brouillés, qui ne sont pas fermés. Ça, c'est... Ça, il y a toujours des mégaphones. Ça, c'est... Mais puisque ça concerne la vie, il va falloir que chacun s'éclique. Mohamed Marat. Oui, la problématique des accidents cardiovasculaires est un véritable sujet dans notre pays aujourd'hui. Vous vous souvenez du professeur Afa Kondé, à un moment donné, lui-même qui avait commencé à tirer la sonnette d'alarme. Je crois que c'était suite au décès, je crois, du général Faro. Je me souviens du côté d'Equipé qui avait fait un AVC pendant qu'il faisait son jogging et tout ça. Et le professeur, il en a parlé plusieurs fois. Il a tenté d'alerter. Ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas vu son propre gouvernement le suivre. Parce que lui, vous savez, il a vécu dans un autre milieu. Il a d'autres habitudes. Et d'ailleurs, si vous le remarquez aujourd'hui encore, à quel âge il continue encore de faire son sport et tout. Si vous le remarquez, il aime vraiment montrer aux gens dans les images qu'il continue d'être actif. Parce que les médecins nous le disent. Les spécialistes nous le répètent. Chaque fois que vous avez la chance de voyager, vous faites un bilan, on va toujours vous dire « Monsieur, bougez plus. Mangez moins salé, moins sucré, moins gras. » Parce que ce n'est pas autre chose. C'est les quatre choses qui tuent aujourd'hui. Et je n'ai pas les statistiques, mais j'ai entendu beaucoup de communication des spécialistes justement comme Professeur Abbas, si c'est là-dessus ces dernières années, qui nous disent que c'est l'une des premières causes de mortalité aujourd'hui en Guinée. Prenons simplement le sucre. On ne se rend pas compte, mais parfois, nous pensons que le sucre, ce sont ces cubes-là, ces cubes-là que nous mettons dans le café. Ce n'est pas vrai. je vois plein de gens qui sont capables de se taper deux, trois sodas par jour. Prenez juste une boîte de soda, voyez la quantité de calories là-dedans. C'est plus qu'un repas. C'est plus qu'un repas quand vous prenez, je ne vais pas donner de marque, mais un simple soda. Les gens continuent de se gaver de cela. Les boissons énergisantes. Là, c'est l'autre chose qui tuent. Tu te souviens, à un moment donné, il y avait une célèbre marque qui était notre sponsor il y a une dizaine d'années. On s'était tous lancés là-dedans. Heureusement. Et l'addiction à cela monte tellement rapidement. Il y a une grosse addiction. C'était tellement doux. Et quand tu prenais la canette la nuit, moi qui adore travailler la nuit, mais j'écrivais mes plumes la nuit, j'en bas jusqu'au lendemain, je ne sentais pas la fatigue. Et heureusement que quelqu'un m'a alerté sur ces dangers et j'ai commencé à m'informer là-dessus. Les sucres sont dangereux, surtout les sucres synthétiques que nous avons. Je vais attirer votre attention. Vous savez, il y a même une marque de sucre en Guinée. Actuellement, je ne vais pas attaquer la marque, mais ils savent se reconnaître parce qu'ils sont les seuls apparemment qui produisent localement. J'ai regardé la boîte de ce sucre-là. Sucre produit localement. Vous n'avez pas... Oui, oui, la marque. Le nom est dans une de nos langues nationales, mais vous ne verrez pas la composition sur l'emballage. Or, c'est formellement interdit par la législation en Guinée. Formellement. lorsque vous prenez... Non, laisse tomber. Lorsque vous prenez... Lorsque vous prenez... Lorsque vous prenez... Vas-y, vas-y. Sucara. D'accord. Alors, Sucara, allons pour Sucara. Peut-être qu'ils ont changé. Non, peut-être qu'ils ont changé. Les grands gueules. Moi, c'est qu'ils ont changé. Non, c'est qu'ils ont changé. Je n'ai jamais vu. Non, non, non. En plus, l'emballage est très joli. C'est très, très beau. C'est très joli. C'est produit même. Il y en a en sachet. Il y en a également en cristaux. Très joli, très bien fait. Mais quand j'ai regardé, la première fois que je suis tombé là-dessus, j'ai fait le tout, je n'ai pas vu la composition. Ça, ça m'a alerté. Or, c'est interdit par la législation. Quand vous allez acheter soit un médicament ou un aliment... Justement. Il faut savoir à base de quoi il est produit. Obligatoirement, vous devez avoir cela là-dessus. Même les marques d'eau, les sachets d'eau. Tu en as des centaines en Guinée. Vous ne savez pas de quoi c'est composé. C'est d'abord une infraction. Et je me demande parfois comment ces gars-là qui sont à ma taux ici laissent passer ça. L'office de contrôle qualité. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le sucre. Je me suis penché à un moment donné sur la problématique des huiles. Peut-être même que je vais inviter le docteur Diary Diallo dans ce studio. Parce que lui, dans ses recherches pour son doctorat, justement, il est allé jusqu'à Gekedou. C'est lui qui m'avait expliqué les procédés de fabrication de l'huile de pâle. Il y a de ces substances que les gens ignorent. Mais je vous dis, c'est quelque chose qui tue aujourd'hui. Je veux vous faire juste une remarque. Le matin, le Guinée, généralement, se nourrit de quoi tôt le matin? Vous allez voir quelle quantité d'huile nous prenons par jour. En général, les matins, nous prenons quoi? On dit quoi? Café et pain. Le pain, c'est la margarine. Beaucoup de margarine à l'intérieur, n'est-ce pas? Le café, le lait qu'on utilise. Vous avez vu, il y a même un reportage de France 24 à un moment donné qui a fait tollé il y a 2-3 ans. Le lait que les gens utilisent là, que ce soit chez Nestlé ou n'importe quel autre fabricant, le lait en poudre qui arrive chez nous. Vous n'avez peut-être pas observé. Mettez dans l'eau chaude, laissez refroidir un peu. Vous verrez ce qui se dégage à la surface. Parce qu'en grande partie, c'est fait avec l'huile de palme. Ce qu'on appelle, il y a même, cet article existe encore sur YouTube, on dit le lait, pardon, le lait en poudre, le lait en poudre n'est pas du lait. Écrivez un truc comme ça, vous allez voir dans les moteurs de recherche. Ils expliquent la composition parce que c'est fait à base d'huile de palme en grosse quantité. Ça aussi, c'est de l'huile. D'accord? Ensuite, on va faire quoi? On va mettre de la mayonnaise. Peut-être des oeufs qu'on a fait. Ça aussi, c'est de l'huile. Ou de la sardine. Ou de la sardine. De l'huile toujours. C'est parce que vous voyez, rien que le matin, ce qu'on prend en termes de calories et de plusieurs types d'huile. À midi, ou ceux qui n'aiment pas café-pain, le matin, comme le disent les enfants, on aime quoi? On dit la fille, qu'est-ce qu'on met? Encore de l'huile. La journée, on prend quoi? De l'huile. Le soir, on prend quoi? De l'huile, que ce soit de la salade ou n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous avez même des abats qui arrivent de poulet, de dinde, et ainsi de suite. Vous avez vu comment c'est gras. Ça, ça m'en parle pas. Ça, ça a envoyé. Et sans oublier que les gens ne savent pas que même à partir d'un certain âge, les viandes rouges vous sont déconseillées à cause de tout ça. Les viandes grasses, on ne doit pas les consommer beaucoup. Mais on n'a pas d'informations là-dessus. Mais est-ce que vous avez observé pourquoi l'Afrique est le continent sur lequel on déverse les trucs de dendon? Mais absolument. Ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les couilles de dendon. Vous, 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 les culs, pas les culs. Je sais. Les culs de dendon. J'ai du coup. Voilà. Les culs de dendon. Non, c'est effectivement des culs de dendon. Oui, oui, de dendon. Mais rappelez-vous le scandale, les 98 tonnes de dendon qu'on a débarqué sur la guillère de l'endon. Rappelez-vous. Il y a eu des alertes. Et justement, j'avais travaillé avec ce docteur Diary sur cette question et d'autres. On ne nous amène même pas la vraie viande de dendon. Non, pas du tout. Ici, c'est du gras de dendon. Non, je vous ai dit des abats. Ça veut tout dire. Même le poulet. Souvent, c'est des abats parce qu'il y a des poulets qui ne sont pas consommés directement à la consommation de cette manière-là. C'est fait après pour être transformé pour les animaux. Mais nous, on nous les envoie. Ça, c'est la problématique des huiles. Le sel. Combien de femmes de notre génération peuvent cuisiner sans ce que vous appelez cube magique ? Les bouillons. Les bouillons, là. Combien de filles ou de femmes de cette génération savent le faire ? Ça, c'est l'autre... C'est l'autre... C'est l'autre tueur silencieux. C'est l'autre poison de... C'est l'autre poison. Exactement. Surtout ceux qui mangent Garba chez les gens. Garba, ben oui. Garba, oui. Mais on t'en met carrément un cube. Un cube complet. Un cube. Des crans. Je t'assure. Et toi, tu manges le cube. Voilà. Sans t'en rendre compte. Je t'assure. Non, non, mais tu t'en rends compte aujourd'hui... Et sans oublier... Mara, Mara, allez-y. Donc, aujourd'hui, le cube, il est complet. Quand tu commandes du Garba, il est complet. On ne le touche même pas. On te le donne. Non, on te le donne comme ça. On te le donne. Avec la petite étoile dessus. Et il y a des gens qui sont capables de tout écraser. Prenez une étoile pour la mort. Quand vous en prenez deux, deuxième étoile pour la mort. Quand vous en prenez trois, troisième étoile pour la mort. Et bravo. Et ainsi de suite. La petite étoile revient souvent sur le petit cube. Il y a des suicidaires trois étoiles. Moi, je me rappelle quand c'est ce même docteur qui avait attiré mon attention. J'avais fait une émission spéciale avec lui sur les huiles. Il m'a révélé qu'il y a trois catégories d'huiles qu'on ne doit jamais mélanger. Il y a des huiles pour les fritures. Il y a des huiles que vous ne pouvez pas utiliser par exemple pour la salade ou la cuisson. À cause de leur composition et de leur épaisseur. Donc, de la dangerosité pour le cœur. Les huiles, je me rappelle, il disait que c'est très bon, c'est plein d'homéon, et ainsi de suite. C'est très bon pour le corps mais il faut les consommer avec mesure. Alors, vous avez des huiles pour les fritures, vous avez des huiles pour les cuissons et puis vous avez des huiles pour les assaisonnements. Mais combien d'entre nous le savons ? Et allez, par exemple, les meurs huiles au monde c'est l'huile d'olive. C'est connu et après c'est l'huile de ricin. Mais combien peuvent... Même sur les olives aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des qualités premium mais il y a des qualités au rabais pour lesquelles Mara, je te dis pour lesquelles je lisais un documentaire sur YouTube justement où on remettait en question même la qualité de ces huiles d'olive. Oui, mais n'oublie pas aussi une chose, il y a l'huile d'olive quand on est huile d'olive. L'huile d'olive et puis il y a le traitement que les industries alimentaires vont y apporter parce que l'industrie agroalimentaire est rentrée là-dedans. quand c'est l'industrie agroalimentaire qui s'en va là-dedans ne soit pas étonnée de voir tous les appels que les commerciaux mais scientifiquement ils nous l'ont prouvé pour les huiles pour le moment c'est sûrement la meilleure qualité avec l'huile de ricin qui est utilisée par des populations c'est à une petite catégorie de la population. Non, mais est-ce que tu me comprends ? C'est qui marche le plus parce qu'il n'y a pas de... Non, ce sont les touloulings en fait, en réalité. Non, ce n'est même pas les toulouloulings je suis désolé. Les espères, on nous trompe, on nous dit toulouloulings aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? Non, je le dis parce que c'est ce qui se trouve sur le marché regarde bien, tout ce qui arrive dans les bouteilles je fais bien de parler de bouteilles quand l'huile normalement de consommation n'est pas dans une bouteille tentée c'est déjà affecté. D'accord. Ce n'est pas normal. La lumière ne doit pas traverser l'huile. Or, devant les boutiques vous verrez quoi ? Les fûts et les bidons de 20 litres sont sous le soleil. Vous venez vous acheter et vous allez vous empoisonner. La dernière chose que je veux signaler rapidement les restaurants j'ai fait l'enquête là-dessus avec notre collègue Mariam Nabi j'ai eu le choc de ma vie en découvrant que des restaurants et même des hôtels ils ont des pratiques utilisent la même huile que le recondition on recycle l'huile pour plusieurs fritures aujourd'hui ce n'est pas fini on garde on a fini les fritures on garde et puis après demain on le manque on met autre chose dessus ils m'ont expliqué les médecins qu'il n'y a pas c'est cancerigène ce n'est pas plus sûr pour le cancer que cela mais même nos épouses souvent ne le savent pas à la maison ne le savent pas on utilise l'huile bon et après ok on a fini pour le belette on garde on dit non non il ne faut pas jeter on garde et après quand on veut offrir la viande ou les pommes de terre on augmente un peu ça c'est du cancer qu'on bouffe au quotidien alors pour terminer là dessus sport sport si vous ne pouvez pas bouger marcher tout au moins marcher parce que en réalité pourquoi vous dites que ce n'est pas très fréquent au village les gens continuent de bouger d'utiliser leur force physique à la daba ainsi de suite c'est la sédentarité qui tue aujourd'hui très tôt notre génération c'est les huiles c'est les sels c'est les sucres commençons d'abord par ça ça c'est pas aux médecins de s'en occuper pour nous commençons déjà par ça et le reste laissons à Dieu et puis les médecins auxquels il a donné aussi la sagesse de nous soigner mais tout n'est pas la volonté de Dieu si on mange mal si on dort mal et si on s'intoxique nous sommes dans un environnement Mohamed Mara je pense que c'était une intervention salutaire et j'espère que ça donnera des idées au ministère de la santé et de l'hygiène publique parce que après tout ce sont aussi ses prérogatives Mohamed Ali bien évidemment mais ils vont faire comment tamba ces huiles qui sont produits ce que je dis ils doivent prendre l'initiative d'agir de l'action ils savent quoi faire ce sont des experts oui on sait que ce sont des experts mais faisons faisons l'expérience sur le marché ceux pour qui nous sommes en train de parler aujourd'hui donc ils constituent la majorité de la population regardons de quoi ils se nourrissent et la qualité de leur nourriture leur qualité de vie leur qualité de vie surtout d'ailleurs ça fait la pauvreté de sorte qu'ils ne s'en soucient même plus en réalité quand ils vont au marché comme je le disais tout à l'heure pour eux quand l'huile est rouge c'est tout le monde peu importe ce qui est mélangé dedans même si ce sont d'autres c'est d'autres produits chimiques qu'on n'y a mis alors qu'on met le Soudan 4 le Soudan 4 à cause du Soudan 4 à un moment donné on a bloqué toute importation d'huile venant de la Guinée vers les Etats-Unis on a bloqué toute exportation toute importation de l'autre côté voilà il y a des pays qui nous ont bloqué parce qu'on a trouvé des traces du Soudan 4 les gens ils mélangent l'huile et puis ils mettent ce colorant mais qui est cancérigène les qualités de riz que nous mangeons est-ce qu'on le sait Tamba il y en a combien sur le marché le citoyen qui arrive demande qu'est-ce qui est moins cher justement on court après après le riz le moins cher exactement même pas le riz c'est pas sa faute c'est la faute à l'Etat qui laisse entrer non en fait il faut contrôler à l'entrée je suis totalement d'accord qu'il faut contrôler à l'entrée sauf qu'il y en a qui échappent souvent au contrôle il faut se le dire aussi la B ne les contrôle pas non il y a des contrôles qui s'effectuent je vous assure il ne contrôle pas je sais un tout petit peu parce que j'ai eu à travailler un peu avec le MCQ je sais qu'ils ont l'un des meilleurs laboratoires sinon de la sous-région c'est la mayonnaise qui est produite au sein du port autonome de Canac tu sais ça il y a une usine là-bas exactement c'est ce que je suis train de t'expliquer en fait la chaîne est maillée de corruption pardon c'est faux débaldé qui me fait rire et voici ce qu'il dit il dit il faut parler de tout sauf de l'huile du haoussa avec le garba c'est quand c'est bien noir même que ça devient intéressant avec le poisson-thon et le cube magie c'est ce qu'il dit tu sais celui c'est un ivoirien c'est un ivoirien donc on peut comprendre pour être un peu plus sérieux les médecins nous disent que 80% de notre maladie provient justement de ce que nous mangerons et quand on parle de l'huile d'olive ou de certaines nourritures c'est pour ceux qui ont la possibilité même d'aller dans les restaurants mais il l'a dit même dans les restaurants nous sommes empoisonnés en réalité je pense que les restaurants par manque de contrôle parce que là aussi il y a un autre problème dans d'autres pays vous entendez étoile 1, étoile 2 3 étoiles des restaurants qui font avec le excellent exactement mais les restaurants constituent l'endroit où on s'empoisonne le plus est-ce qu'une des solutions ce serait pas d'éviter autant que possible les restaurants non bon même si vous évitez les restaurants à la maison regardez les poulet que nous mangeons à la maison tu peux contrôler c'est chez toi même chez toi tu ne peux pas contrôler ce que tu mets dans le tabac tu expliques à ton épouse la nécessité de la paix tu sais ces choses et mon oncle au village il sait ça non je te donne juste un exemple c'est pas moi le problème c'est pas moi qui crée ce problème là donc doucement avec moi mais et nos oncles et nos cousins ils savent ça pour terminer rapidement ça c'est un exemple avant que tu n'ailles à la pause il arrivait que ma grand-mère père à son âme mangeait pas de cube magie mon grand-père lui il n'en a jamais mangé presque avant son décès mais puisque quand on cuisine sans cube magie et bien c'est pas suffisamment doux pour les autres qui a cuisiné qu'est-ce qu'elles font puisqu'elles savent qu'on n'aime pas qu'on mette que mon grand-père n'aimait pas qu'on mette des cubes magie dans la sauce elles mettaient ça ici là t'as fait con quand elle s'est dit quand elles viennent elles mettent dans la sauce et quand elles viennent elles sont cachées je voulais que tu expliques sur le revers de leur robe oui et bien voilà donc après dès qu'elles mettent dans la sauce elles prennent en fait explique ça bon je veux terminer par ceci non 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 les chinois tu sais les chinois disent une sagesse je ne peux malheureusement cette sagesse chinoise dit l'homme creuse sa tombe avec ses dents très bien l'homme creuse sa tombe avec ses dents on va marquer cette pause on se retrouve dans quelques minutes de continuer ce débat chez vous et on espère vraiment avoir professeur Abbas on va lui faire l'invitation pour aborder ces sujets des accidents vasculaires cérébraux à tout à l'heure l'infomédia vous dit merci merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision tous les jours le record d'audience grâce à vous malgré le contexte exceptionnel le débat continue sur Adafomédia Radio Espace Espace TV Calac Radio Suite FM Calac TV Espace Région Nouveau chez Adafomédia Découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe Adafomédia en mettant à jour votre application Radio Espace ou en téléchargeant la nouvelle application mobile Adafomédia Profitez d'un design rafraîchi d'une navigation améliorée et de fonctionnalités inédites dont le Direct Studio vous permettant d'envoyer vos messages à tout moment Tous vos shows podcasts fréquences vidéos infos sont sur la nouvelle application tout en un Adafomédia Rendez-vous sur l'Apple Store ou sur Google Play Adafo Toujours en constante innovation Les Gégés continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez Établissement Casal Gare routière Cancan à Conakry 3X Energy Drink boisson à base de glucose vitamine et sel minéraux à boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition 3X Energy Drink le relais de votre énergie Pour me montrer le papier par lequel j'ai fait pression sur Cana pour ne pas admettre le dossier ou je ne sais pas le signal de la télévision qui n'est pas encore née dans son bouquet comme le monde ça n'existe pas donc puisque la Terre n'est pas la seule planète il y en a d'autres dans l'espace TV pour recourir à d'autres planètes pour s'y installer mais pas ici tant que nous sommes aux affaires je le dis publiquement ici devant vous pour que vous m'enrichiez vous m'attendez j'ai invité tous les médias ici nous ne sommes pas dans une pétudière nous sommes régis par la loi ce n'est pas comme ça qu'on installe une télévision mon expression a dû trahir ma pensée si c'était à refaire pour espace ça a été un malentendu vous avez un peu abusé du fait que vous êtes écouté par des millions ces événements se déroulent entre le 2 mai et le 9 août 2014 à commencer par espace même parce que c'est eux qui me rappellent je voudrais voir l'air arrêté pour la télévision passer ce délai je serais obligé de faire l'application de la loi qui voudrait qu'on ne peut pas exercer ouvrir une station de télévision en Guinée quand on n'a pas un agrément tout le plaisir est pour moi je vous assure de mon affection de mon soutien je souhaiterais que vous de la presse privée en Guinée vous soyez la vitrine de la presse africaine j'en suis convaincu avec espace tout peut aller pour le mieux et pour la Guinée et je suis fier partout où je me retrouve de regarder vos émissions à la télévision et je vous demande de fournir beaucoup plus d'efforts que vous avez aussi l'agrément de votre pays cela ne fera que renforcer notre état j'en peux plus ça là il faut que j'aille voir c'est toi on n'a pas encore plus noté vous nous écoutez à la radio vous nous regardez aussi à la télévision du côté de Kindia merci à tous ces téléspectateurs nous restons avec vous c'est là fait 11 ans que ce micro vous tient compagnie il a fallu avancer pas après pas obstacle après obstacle susciter votre attention avoir une vision faire une place à la jeunesse en vrai en live grâce à vous grâce à votre énergie espacien vous faire sourire vous rapprocher mais toujours aussi près de vous au plus près des jeunes toujours au coeur du club de Guinée nous restons avec vous espace bien-être avec la crème Delphine 2 chaque année de faux médicaments tuent des centaines de milliers de personnes en Afrique l'épidémie de Covid-19 a amplifié ce trafic car chacun cherche à se soigner à protéger ses proches ce contexte dramatique nous rend vulnérables aux faux médicaments si vous avez un doute demandez à votre pharmacien ou à l'hôpital et surtout évitez de vous exposer à la maladie en appliquant les gestes barrières recommandés par vos autorités de santé en vous protégeant vous protégez les autres dans le monde entier les professionnels de santé les organismes publics et les entreprises du médicament se mobilisent pour trouver un remède soyons tous en répit contre la maladie ceci est un message de Africa Health Care Pharma en collaboration avec le ministère de la santé à travers la direction nationale de la pharmacie et du médicament en République de Guinée Calacratio 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 On fait moins sa manine maintenant Allez tiens ça c'est pour les gâteaux brûlés et ça c'est pour les éviers bouchés et ça c'est T'as pété un boulon ou quoi ? Je t'avais demandé de refaire la cuisine pas de la détruire Mais non t'inquiète pas Ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant Ma maison est inondée à cause du tuyau de mon voisin qui a lâché Mon mari demande le divorce et veut la garde exclusive des enfants La voiture de mon ami a fait un accident à cause du mauvais état de la route Ma boîte refuse l'accès de ses bureaux à mon bébé J'ai créé cette société avec mon cousin et maintenant il me réclame la propriété exclusive Que puis-je faire ? Que vais-je faire ? Où demander de l'aide ? Les réponses vous attendent dans Justiciel Justiciel c'est votre rendez-vous de droit éclairé avec des experts triés sur le volet Chaque samedi Mohamed Marat vous attend entre 10h et midi sur Radio Espace et Espace TV Justiciel la salle d'audience du droit et de la justice en Guinée En route pour de nouveaux horizons L'Etat va poser la première pierre d'une usine de poudre pour obus à Bergerac nouvelle étape dans l'économie de guerre qu'il appelle de ses voeux pour répondre aux besoins de l'Ukraine et à la nouvelle donne géopolitique le chef de l'Etat est attendu sur le site d'Orinco leader européen des poudres et explosifs à votre formulaire la campagne de déclaration en ligne des revenus s'ouvre aujourd'hui cette année quelques changements dans le parcours déclaratif et dans les règles d'imposition ont été apportés en tout 80 étudiants logés dans les résidences du Crous de Paris sont sommés de quitter leur appartement à partir d'aujourd'hui un déménagement forcé car l'Etat a décidé de réquisitionner ses logements pour y héberger les forces de l'ordre volontaire et secouristes mobilisés pendant les Jeux de Paris un moment attendu par les cinéphiles le festival de Cannes dévoile ce matin sa sélection officielle la conférence de presse est prévue tout à l'heure et sera animée par Thierry Frémaux le délégué général du festival rendez-vous mercredi prochain 250 000 places pour assister aux Jeux Olympiques de Paris seront mises en vente pour voir du judo du basket les matchs des bleus du football de la natation ou du beach baller le comité d'organisation promet des petits prix pour la moitié des places à partir de 24 euros et bien pratique tous les jours le gouvernement présentera une réforme de l'utilisation des tickets restaurants à la fin du mois 96% des salariés souhaitent pouvoir continuer à faire leur course avec les vacances sans les parents le pass colo est officiellement lancé aujourd'hui un coup de pouce de l'état de 200 à 350 euros pour permettre aux enfants de 11 ans de partir en colonie cet été pour faire du sport des activités culturelles et découvrir une autre région 600 000 pré-ados sont concernés du football de la désillusion du PAG statique qui est sans panache hier soir face au Barça défaite 3 à 2 dans son quart de finale allée de la Ligue des Champions il faudra créer l'exploit mardi pour décrocher une place en demi et ce soir l'OM s'offre un bol d'air avec la Ligue Europa les Marseillais affrontent le Benfica Lisbonne à 21h et tout de suite les grandes gueules continuent sur Radio Espace Guinée avec l'équipe de le temps basse Zachary Millimuno retrouvez toute l'actualité en direct en photo et en vidéo tout sur l'actualité politique sociale économique et sportive avec nos sites internet plus dynamique plus interactif plus fiable sur la pluvium des sites espacefmguinée.info espacetvguinée.info les podcasts des derniers journaux des derniers JT ça se passe en Guinée c'est forcément sur espacefmguinée.info et espacetvguinée.info un seul clic vous êtes le premier informé Radio Espace Radio Espace Radio Espace Guinée Radio Espace Watankala ici c'est le peuple chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée nous pensons comme JMJ que la responsabilité est la quatrième dimension du journalisme celle qui lui donne le sens des réalités le journalisme est un métier qui doit rimer avec curiosité objectivité et liberté retrouvez tous les jours les GG dans votre région au Futa sur Espace Futa à Kakandé sur Espace Kakandé en Haute-Guinée sur Espace Cancan à Kindia sur Kanyazik en forêt et sur Radio Espace Forêt les grandes gueules sur Radio Espace ici c'est votre opinion qui prime chez les GG nous sommes engagés à dire la vérité qu'elle plaise ou qu'elle fâche les opinions oui mais la vérité des faits d'abord certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG c'est peine perdue les GG sur les ondes depuis plus de 15 ans nous serons toujours là avec Liberté de Ton sur Radio Espace et nous sommes de retour justement pour poursuivre ce programme avec vous bienvenue et merci d'être resté fidèle Aïssa Toussane sera peut-être avec nous sur le fil d'émission un peu plus tard on va donc poursuivre cette émission avec vous Jacques on l'avait déjà annoncé c'est le cas malien qu'est-ce qui se passe au Mali ? alors en gros il y a un décret qui a été rendu public hier décret donc du chef de l'état Asmi Goïta qui m'a fait aux activités politiques et aux activités à caractère politique des associations sur toutes les termes du territoire national le motif donc c'est pour l'ordre public je crois que c'est en gros le motif qui a été invoqué pour justifier cette décision c'est en tout cas une décision majeure et depuis hier nous essayons de joindre les acteurs politiques maliens ceux que nous connaissons et qui sont très friands des paroles parfois mais qui sont très prudents personne ne veut dans l'immédiat et à chaud prendre la parole sur cette décision aussi importante peut-être déjà chacun prend au sérieux ce qui a été dit et essaye donc de rester calme il y a quelques éléments quand même de compréhension parce qu'il faut dire que la transition parce que c'est cela la question qu'on se pose aujourd'hui qu'est-ce qui motive une telle décision une décision plutôt radicale on a l'impression que Goïta et ses hommes passent à la vitesse supérieure ils passent à la vitesse supérieure parce que la transition a été reportée je crois deux fois par deux fois ils sont revenus vers prendre des décisions pour on ne peut plus parler de transition politique alors la dernière date qui avait été annoncée c'était le 26 mars donc le 26 mars dernier en principe c'était fini et dès que les principaux partis politiques du Mali ont senti la fin de la transition venir ils ont évoqué la nécessité de mettre en place de nouveaux mécanismes transitionnels c'est peut-être que voir une autre façon de conduire le reste des activités à tenir parce que ils avaient même proposé et c'est pas un petit parti c'est le RPM le parti des feux Boubacar Keïta Ibrahim Boubacar Keïta donc Ibeka qui a été renversé qui est quand même un parti politique bien implanté tout comme le parti de feu Soumaïla Sissi alors qui demandait de nouveaux mécanismes transitionnels de 6 mois pour aller à des élections et puis évidemment constater ou consacrer le retour à l'ordre constitutionnel je crois donc que ce qui a été fait hier c'est une façon de couper l'herbe sous le pied des politiques si vous avez la possibilité de nous exiger d'exiger de nous de nouveaux mécanismes ou l'arrêt de la transition évidemment c'est parce que on vous permet encore d'agir ça c'est un premier élément d'explication le second élément d'explication l'avions évoqué ici la dernière fois avec notre analyste de ce côté c'était la volonté des partisans ou disons des proches du premier ministre de le voir partir en tout cas je crois il y avait une volonté manifeste d'un groupe du M5 RFP je crois que comme ça on l'appelle qui demandait un peu qui récusait déjà le leadership de Chogel Kogalamaïga alors que Chogel est issu n'est-ce pas de ce mouvement c'est de là il est venu pour prendre la tête donc vous avez d'un côté un premier ministre qui avait donc une base politique réelle qui même s'il ne l'a pas totalement perdu a quand même en son sein ou donc au sein de ce mouvement aujourd'hui des divergences de points de vue des divergences d'action en lien avec la conduite de la transition et vous avez une transition quand même une date qui est arrivée à terme c'était le 26 mars nous sommes en avril on est hors délai ce qui se passe désormais on ne sait pas comment on va l'appeler parce que contrairement à la Guinée et peut-être au Burkina le Mali Goïta gouverne sur la base de la constitution adoptée par référendum d'accord on peut tout dire de ce référendum qui n'a pas mobilisé en tout cas la majorité des Maliens la majorité même des électeurs en tout cas le taux de participation était faible je crois c'était autour un peu plus de 40% donc pour une question de légitimité on est bien loin en tout cas de ce qui donnerait la force réelle à cette constitution mais c'est quand même la loi elle a été promulguée et donc désormais c'est un président qui ne travaille pas sur la base d'un texte qu'on dirait sorti seulement des entrailles de l'armée ils ont proposé un texte certes avec ses insuffisances avec ses incohérences parfois ses limites mais on a organisé ce référendum qui a connu la participation des quelques Maliens qui l'ont adopté et puis la loi fondamentale a été adoptée c'est sur la base de cette constitution qu'il est en train de gouverner aujourd'hui du Mali sauf que si on prend la constitution elle-même elle garantit quand même la liberté la liberté d'association la liberté d'expression la liberté donc de promouvoir de créer de promouvoir des partis politiques des associations aussi il y a donc cela dans le texte constitutionnel si on s'en tient donc à cela on peut donc constater de manière flagrante que non seulement on a le texte mais on choisit de le violer et puis de mettre tout le monde au suivant il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs avec ce qui se passe dans les deux autres pays parce que ça a commencé avec les médias au début c'était pour dire on mobilise pour lutter contre l'insécurité et en ce moment les médias traditionnels ont été fragilisés au profit des vidéomènes qui ont une proportion assez qui ont une présence assez active une présence de trop dans le paysage on ne dirait pas peut-être médiatique mais parce que ça ça va au-delà des médias et ces vidéomènes ont donc une force rédoutable aujourd'hui là-bas les médias traditionnels se cantonent donc à évoquer les sujets ordinaires les sujets qui les sujets d'actualité qui touchent certes aux réalités des maliennes mais pas aller à critiquer par exemple l'action des militaires sur le terrain et finalement on a fini avec les mouvements sociaux aussi parce que beaucoup d'activités sur le plan social des organisations de la société civile ont été fragilisées je crois le dernier mouvement social à subir cela c'est bien sûr le mouvement qui soutient Mahmoud Diko qui a donc été dissous et puis après on est venu non pas à dissoudre des partis politiques mais à suspendre tout simplement leurs activités je pense donc que c'est la c'est la dernière action majeure en lien avec bien entendu la confiscation du pouvoir comme cela avait été pressentie sauf que au départ on pensait qu'il allait organiser des élections parce que sur sa candidature il y avait moins de doutes désormais beaucoup se disaient Goïta peut-être il sera candidat et il y avait au sein de la classe politique même quelques soutiens qui disaient il est mieux indiqué aujourd'hui pour continuer à diriger le Mali mais si pourquoi prend-il autant de temps pourquoi a-t-il peur finalement de se de sortir du bois de sortir du bois et de se lancer dans une compétition électorale avec les autres est-ce que malgré tout ce qui l'a fait malgré le soutien au sein de la classe politique ne se croit-il pas aujourd'hui à même de l'emporter devant le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta ou bien d'autres formations politiques aussi qui sont nées et qui ont une certaine une certaine popularité à l'intérieur du pays donc voilà la question et alors que la légitimité évidemment on ne peut l'évaluer qu'à travers une consultation électrique très bien Mohamed Ali merci Jacques Mohamed Ali Assimi Goïta y frappe avec une telle décision un tel décret c'est une chose on comprend bien que cela cela advienne dix jours après la sortie de ces 80 partis politiques mais pourquoi dans le fond pourquoi décide-t-il d'aller aussi vigoureusement à l'encontre des partis politiques et d'organisation de la société civile vous savez que nous transition notamment dans ces quatre pays j'ai envie de dire notamment les trois pays sur un point qui ressemble de plus en plus à de l'arnaque j'ai envie de dire le discours de on va organiser les élections pour redonner le pouvoir civil c'est de l'arnaque depuis que ça a démarré parce que je pense que on est bloqué sur cette question maintenant sur le cas Asmi Goïta il jouit d'une popularité liée au fait d'avoir récupéré Kidal on va dire ça comme ça il a fait adopter une constitution c'est pas l'avis de Omar Mariko que j'ai écouté encore jusqu'à récemment mais si vous voyez il dit qu'il n'a jamais récupéré Kidal oui oui mais la communication a fait croire aux citoyens lambda qu'il l'a fait au Mali c'est pourquoi une constitution à 90% adoptée à 90% c'est une adhésion massive par moins de 40% aux électeurs peu importe les électeurs même si c'est 10% on peut discuter la légitimité mais la légitimité le principe même d'un référendum normalement on voudrait que ça là on l'annule il y a un minimum nécessaire il y a un minimum nécessaire 40% du corps électoral mon cher ça c'est vous un pays qui se respecte qui fait un référendum en dessous de 70% de participation mais il n'y a aucune élection aucune élection aucune élection ce n'est pas une élection le référendum fonctionne autrement d'accord je t'écoute je ne sais pas si tu me comprends oui je te comprends je te fais juste en fait que c'est un référendum et que tu ne peux pas avoir moins de 40% et puis tu te tapes tu dis que c'est ce que veut une population est-ce que dans nos systèmes référendurs l'abstention est comptabilisée est-ce que ça compte est-ce que le fait que les gens n'acceptent pas d'aller voter compte dans un processus électoral non chez nous il n'y a que deux camps c'est toi qui as parlé c'est toi qui as parlé de quoi mais si tu ne me comprends pas tu as parlé je t'ai bien compris mais tu as parlé de légitimité et tu sais que la légitimité justement ne vient pas il y a simple la légalité la légalité existe c'est soit tu es pour ou tu es contre il n'y a pas abstention on ne comptabilise pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas un troisième bilettin qui dit bah lorsque l'abstention est au-dessus de ça on annule ça n'existe pas en fait ce qui est dit c'est que si le pour remporte vous gagnez si le contre remporte il gagne de ce côté-là et c'est ce qui s'est passé même si c'est 10% de la population qui a accepté de voter le référendum ce qui est sûr c'est que le oui a remporté et aujourd'hui la constitution est appliquée je me demande pourquoi Asmi Goïta c'est ce que je me dis pourquoi accepterait-il d'aller à des élections lorsqu'il a aujourd'hui tout le pouvoir et une constitution qui lui permet de gouverner sans délai en réalité parce qu'il n'y a aucun moyen il n'y a aucun moyen pour les autres politiques d'agir mais en fait je reviens je reviens à ma question Mohamed Ali y a-t-il péril à la demeure quel est le péril qui soit suffisamment grave pour exiger des partis politiques qu'ils ne parlent plus c'est ça que je suis en train d'agir c'est ça la question ça a été développé par le porte-parole en une expression oui mais ça a été expliqué vous avez raison de troubles à l'ordre public je suis en train d'expliquer non troubles à l'ordre public troubles à l'ordre public mais il a développé en conférence de presse où il est allé jusqu'à dire les gens pensent aujourd'hui la prise de Kidal c'est la fin des troubles au Mali mais ça va au-delà il y a des troubles partout il y a aujourd'hui on ne peut pas permettre aux acteurs politiques et sociaux de continuer à parler je vais tenter d'expliquer pourquoi cette décision est tout de suite en réalité vous voyez ils ont repris Kidal vous voyez depuis près de 4 ans ils sont au pouvoir ils sont en train de gouverner ceux qui n'ont pas été d'accord ont quitté le pays de toutes les façons on les a obligés à quitter le pays ils sont en train de gouverner on avait donné un délai un délai un délai de pression c'est à dire qu'il va y avoir des élections en février 2024 après l'adoption de la constitution la présidentielle viendra etc sauf qu'eux-mêmes ils n'étaient pas d'accord avec maintenant le délai est dépassé ça permet aux politiques de légitimer l'argument comme quoi et c'est ce qu'ils avaient commencé à faire comme quoi nous ne sommes plus en période de transition il faut mettre la pression sur les autorités afin qu'ils organisent des élections ils sont pas allés de même morte ils ont clairement dit qu'il y a un vide à la fois juridictionnel et institutionnel au Mali et ça c'est que cet argument est dangereux regardez ce qu'ils ont commencé par faire le premier ministre qui était membre de M5RFP et ce mouvement là qui a fait partie justement Ibrahim Boubacar Ketan ils ont commencé par récuser le premier ministre qui n'était plus d'accord avec eux dans les faits toutes les activités politiques étaient suspendues au Mali c'est comme le cas en Guinée presque on ne dit pas vous n'allez plus exercer vos activités mais on ne vous considère pas et si vous prenez le contre-argument du gouvernement on fait tout pour que vous quittez le pays au Mali c'est ce qui se passe en fait il n'y a pas d'argument il n'y a pas d'activité c'est vrai que Mariko a fui il n'y a pas que Mariko il y a Kauisan Jim qui était qui était l'un des responsables majeurs du mouvement de DICO qui était au CNT qu'on a sorti du CNT qu'on a fait fuir du pays à cause de ces discours qui prenaient position contre l'agent à l'époque donc tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'agent ont été obligés de quitter le pays je suis en train de dire que dans les faits il n'y avait plus d'activité politique en réalité parce que rien n'était pris rien n'était rien n'était si le gouvernement si l'agent donc le régime ne vous concédait pas quelque chose vous ne pouviez rien faire et si vous développez des activités ou des arguments contraires à ce que veut le régime vous quittez le pays donc dire que toutes les activités politiques sont suspendues c'est aussi avoir la légitimité plutôt avoir l'argument l'argument en sa faveur de décider que toi tu ne parleras pas tu ne parleras plus d'organiser des élections que celui-ci ne parlera plus de vide juridique ça leur donne encore l'essentiel du pouvoir et je pense que ça si ce n'était pas de l'arnaque c'est ce qu'il devrait faire peut-être depuis le début de la transition on aurait dû le faire même dans le cas guinéen c'est à dire qu'on a pris le pays par les armes oui Mohamed Mara on a pris le pays par les armes les activités politiques sont suspendues c'est arrivé dans d'autres pays la constitution est suspendue les institutions aussi pendant cette période voilà le travail auquel on va s'atteler et donc après cette période là on peut recommencer les activités normales sauf que ils le font maintenant après 4 ans c'est comme si on refaisait un autre coup d'état c'est ce que je suis en train de dire c'est comme si on refaisait un autre coup d'état après 4 ans au Mali pour dire c'est nous seuls qui gouvernons avec les institutions que nous avons fait mais tu vois ma question elle va quand même demeurer c'est à dire ce que je suis en train d'observer c'est que de plus en plus les jeunes n'aiment pas d'autres discours la tendance c'est éteindre tout le monde dans le cas malien tu évoques cette grande légitimation par le fait du référendum qui passe le 8 qui va l'emporter de manière écrasante on parle de 90% même si on était à 70% de taux de participation c'est sûr que le 8 l'emporterait mais quand on a quand on a cela où est le besoin d'éteindre les autres cette obsession à l'extinction de non mais ça met même en cause on met même en cause même les taux même le suffrage que vous annoncez là est-ce que finalement la jeune ne se crée pas d'ennuis inutilement bon n'oublie pas aussi que tambah ils sont arrivés déjà avec des ennuis parce que prendre le pouvoir de cette façon c'est déjà venir avec des ennuis maintenant est-ce qu'il faut chercher à calmer tout et partir pour un objectif Asim Goïta a bénéficié d'un soutien populaire incroyable il a bénéficié oui et il continue il n'y a qu'à lire les commentaires sous ce décret toutes ces jeunes viennent et bénéficient des soutiens des soutiens parce que de l'histoire d'abord des coups d'état de l'histoire des coups d'état chez nous en Afrique en Afrique ici il faut voir quel est le coup d'état où le militaire est venu et tout de suite il a rendu le pouvoir sans que le pouvoir ne lui soit arraché d'une manière ou d'une autre je n'en connais pas qu'il vienne et que lui-même il rende paisiblement et réparti Rawlings dont on parle au Ghana ça n'a pas été aussi facile il a pris du temps pour atteindre ses objectifs avant de partir donc le coup d'état les militaires quand ils prennent ça ne se rend pas facilement ça s'arrache parfois et peut-être avec la pression de la communauté internationale qui parfois peut se montrer incapable d'obtenir ce qu'elle veut mais les coups d'état les militaires quand ils prennent ils n'offrent pas à quelqu'un d'autre ils comptent garder jusqu'à ce qu'ils bon je ne sais pas si c'est un objectif qu'ils atteignent mais quand même il faut leur arracher pour que ça ça cesse d'exister leur pouvoir alors aujourd'hui poser la question pourquoi Asne Goïta ou quelle est l'urgence aujourd'hui à aller ou l'opportunité à aller vers l'extension des partis politiques ou des associations politiques c'est qu'on n'aime pas les voix dissonantes et aujourd'hui après cette sortie d'une cinquantaine de partis politiques ils ont ça en commun toutes les jeunes au Burkina on ferme des radios des radios et en Guinée vous savez ce qui se passe ce qui se passe au Mali c'est la même chose au Niger c'est les organisations de la société civile et aujourd'hui au Mali on frappe et la société civile et les partis politiques justement c'est quand même vous savez quand même qu'au Mali c'est au Mali pour la première fois on a interdit aux journalistes de dire le chef de l'agent on ne parle plus de chef de l'agent au Mali parce que quand vous le dites on trouve que c'est une violation des textes donc c'est le président de la République que vous le vivez ou pas donc voilà l'opportunité aujourd'hui on veut éteindre tout le monde je le disais quand tu m'as interrompu c'est qu'il y a eu une cinquantaine de partis politiques et d'acteurs sociaux qui se sont mis ensemble pour exiger 80 80 je vais dire qui ont exigé le retour à l'ordre constitutionnel et c'est là ce n'est pas qu'au Mali on l'a vu du côté du Burkina Faso Burkina Faso également on l'a demandé on l'a exigé du capitaine Ibrahama Traoré de revenir à l'ordre de respecter l'ensemble des dispositions de la constitution et de procéder à la libération des personnes des acteurs politiques et sociaux arrêtés aujourd'hui et détenus arbitrairement comme on le dit et du coup le son est arrivé en Guinée on a vu chez nous la convergence qui a fait sa sortie on a vu les forces vives qui ont fait leur sortie donc c'est un vent qui avec beaucoup d'hésitation mais qui prend quand même sa responsabilité de souffler et ce vent est-ce qu'aujourd'hui il faut l'interrompre dans son élan et du côté du Mali ça a tout de suite commencé mais en Guinée en réalité est-ce qu'on a on a d'acteurs politiques audibles aujourd'hui ah bah ils vont se faire entendre bientôt ils vont se faire entendre peut-être bientôt bientôt non c'est pas parce que ça s'est dit aujourd'hui qu'on va dire que ça va se réaliser c'est pourquoi il a dit bientôt non ça va se réaliser comment il y en a eu on a eu des appels on a eu des appels mais la force qui a été agie sur ces voies on a vu ce que ça a donné ça n'est allé nulle part aujourd'hui c'est que vous optez pour sortir pour manifester vous optez pour vous faire entendre soit on vous anéantit soit on vous tue c'est ça la règle parce qu'on a vu les manifestations il n'y a pas de manifestations qui se tiennent sans qu'il n'y ait au moins un mot et c'est là on va de décompte en décompte est-ce que ça peut c'est dangereux de gouverner avec des voies flatteuses c'est utile de gouverner avec des gens qui s'opposent à vous c'est utile et c'est nécessaire et aujourd'hui aujourd'hui Asmi Goïta par exemple avec le vidéomane dont parlait tout à l'heure Jacques Levalino c'est que ce sont des pro-CNRD je vais dire des pro-Goïta des pro-Goïta qui qui reçoivent aussi leur je ne sais pas s'il faut appeler cela leur émolument ou leur dotation leur dotation pour survivre et qui le font de façon à ce que il n'y ait pas d'autre voix crédible qui s'élèvent les médias on a vu avec Raz par exemple un animateur de la société civile qui a été Razbart qui a été mis en prison entre autres les autres journalistes vous parlez c'est jusqu'à un niveau et vous êtes tout de suite rappelé à l'ordre mais ceux qui sont des vidéomans ils se permettent tout ils disent tout à moins que ça ne soit pas contre le pouvoir contre Asmi Goïta mais dites tout ce que vous voulez sur les adversaires qu'on a fabriqué parce que en réalité la classe politique ne devait pas être une opposition pour une jeune au pouvoir parce que si vous êtes là c'est pour une transition c'est pour remettre tout le monde ensemble et vous n'avez pas d'adversaires comme acteurs politiques mais lorsque vous vous fabriquez les acteurs politiques en face de vous vous en faites des adversaires ça devient compliqué et c'est ce qui amène à beaucoup d'inquiétudes est-ce que ces jeunes aujourd'hui les promesses à la prise du pouvoir sont-elles celles qui qui aujourd'hui animent leurs actions sur le terrain est-ce qu'ils n'ont pas d'autres intentions le Mali je crois que ça ça a été clairement dit le président de la jeune a la possibilité de briguer la magistrature suprême aux élections à venir est-ce que c'est une c'est pas un acquis pour Asmi Goïta les autres également que feront-ils du côté de Tiani au Niger Ibrahim Traoré au Burkina Faso et voilà et le colosse de 25 également on reviendra aux incidences on arrivera aux incidences en restant au Mali parce que tu posais la question justement pourquoi prendre la décision maintenant que craint-il parce que c'est quoi le péril parce qu'au début Jacques si tu permets au début j'aurais pu comprendre que le péril sécuritaire était tel qu'on puisse se dire tout Malien doit converger vers la lutte contre le terrorisme d'abord mais après les résultats engrangés on peut dire que la situation en tout cas sur la foi de ce qu'eux-mêmes disent on peut dire que la situation sécuritaire s'est améliorée et donc l'exercice des libertés a un meilleur terrain et donc cette décision à mon avis vient contredire tout ce que l'on a dit sur les acquis sécuritaires au Mali oui ça c'est ce qui est annoncé devant mais moi je reste toujours sur le plan politique je disais que déjà Goïta c'est bien clair que dans les esprits de beaucoup de Maliens il pourrait il pourrait rester mais les gens attendaient à ce qu'il organise des élections pour légitimer son pouvoir et continuer à diriger le Mali il a organisé le référendum le taux de participation a été très faible il y a quand même des partis politiques qui sont majoritaires donc le parti de feu Ibrahim Boubacar Keïta et puis le parti de feu Smaïla Sissé qui sont les deux grandes formations politiques du pays et qui ont mobilisé tout le temps en tout cas sur ce plan là ces partis là n'ont certes pas participé donc à ce référendum parce que même le dialogue ils l'avaient boycotté donc ils n'ont pas participé ça fait que le taux de participation a faibli mais c'est qu'ils étaient à l'attente ils s'attendaient bien entendu à ce que les choses aillent de mieux en mieux lorsqu'on arrive au 26 mars et que finalement la transition ne connaît pas son épilogue parce qu'on n'a pas pu organiser des élections ils commencent n'est-ce pas à se mobiliser et il faut quand même dire une chose si vous avez le M5 c'est un grand mouvement social mais qui a bénéficié du soutien quand même des politiques des anciens opposants des IBK donc si aujourd'hui au sein du M5 il n'y a plus d'unité d'action ça veut dire on ne converge plus on ne soutient plus la transition qui est en place ça veut dire que c'est un plus qui va s'ajouter n'est-ce pas à l'ancien parti au pouvoir mais également au parti de l'ancien chef de file de l'opposition la difficulté qu'ils ont ces deux formations politiques contrairement bien sûr au cas guinéen ici vous avez les partis les leaders sont en vie mais ils ne sont pas au pays sauf qu'au Mali les deux leaders sont morts les deux grands leaders sont morts et aujourd'hui on n'a pas encore vu de grandes figures au niveau de c'est du RPM le rassemblement pour le Mali donc on n'a pas vu encore une grande figure qui tient n'est-ce pas le flambeau comme Ibeka le tenait du côté de l'URD aussi de Soumaïla Sissé on n'a pas encore une grande figure je pense alors que la difficulté est à ce niveau mais les militaires à mon sens ne veulent pas prendre le risque de voir n'est-ce pas cette unité se construire au sein de la classe politique parce que quoi qu'on dise ces deux formations politiques c'est quand même la majorité sur le paysage politique ils peuvent déstabiliser le régime qui est en place je pense donc que le calcul est plutôt politique que d'ordre sécuritaire comme cela est avancé dans ce décret là très bien un calcul politique que d'ordre sécuritaire mais oui mais bien sûr cher monsieur qu'on ne t'a pas oublié votre avis sur le sujet mais au fond je voulais vous entendre sur si vous voulez la suggestibilité d'une telle mesure son potentiel de contagiosité pour la je ne dis pas pour la Guinée mais c'est tout comme est-ce que une telle mesure n'en donnerait pas des idées à notre général colonel président oh que cette idée existe déjà depuis bien longtemps en Guinée monsieur il existe déjà depuis bien longtemps monsieur Mory Condé rappelez-vous il n'y a pas si longtemps que cela avait menacé justement de retirer des agréments des commissions ou des délégations ont été envoyées pour inspecter l'essai des partis politiques c'était un test c'était pour savoir donc il fallait partir d'éléments justifiables sur le plan légal pour élaguer un certain nombre de partis politiques d'accord qui viendraient grossir les rangs des grands partis politiques vous savez en Guinée vous avez des partis politiques que tout le monde connaît qui sont de véritables appareils des vraies machines de guerre électorale vous avez le RPG vous avez l'UFDG vous avez un peu dans une certaine mesure vous avez le PEDN le parti de Cydia Touré également et puis il y en a d'autres qui certes ne sont pas suffisamment implantés mais qui ont à leur tête des personnalités très fortes donc politiquement qui ont un poids politique même si sur le plan électoral le poids reste encore assez à désirer ils savent cela donc le but était de mettre la pression justement sur ce type de partis politiques vous avez vu déjà l'un des résultats c'est l'arrivée à la primature de Baouri justement personnalité forte mais parti politique lui assez famélique alors on leur met la pression en disant bon on va aller au siège on va vérifier est-ce que vous remplissez toutes les conditions automatiquement qu'est-ce qui s'est passé on a assisté à un branle bas au sein des partis politiques la plupart observé la plupart de ces partis politiques se sont alignés directement du côté du CNRD la plupart de ces partis politiques sont partis au dialogue parce que ce risque existait la plupart savaient justement qu'ils pourraient être amenés à perdre leurs agréments donc ils ont décanté à travers cette première menace mais en Guinée là où la situation est un peu compliquée c'est que les partis politiques ont des empreintes extrêmement fortes sur les communautés ethniques c'est là où la jeunte en Guinée a une grosse difficulté comparaison n'est pas raison toujours ils ont voulu pour vous dire la vérité à mon avis la seule et vraie jeunte qui a pris le pouvoir avec son idéologie propre en sachant très bien où elle va et en voulant si vous voulez est déterminée à tout briser mais elle tient à aller là et que les autres imitent c'est-à-dire le Mali le Mali est devenu le laboratoire en réalité je ne sais pas qui sont ceux qui conseillent la jeunte mais je pense qu'ils ont dû s'attacher si vous voulez les services de cabinet extrêmement puissants je pense que c'est vraiment une démarche réfléchie de bout en bout mais attendez quand vous avez des gars qui font toutes nos capitales tels que Alain Fouca et d'autres Alain lui au moins il a assumé il s'est vu aujourd'hui il a même donné un nom à son il a conceptualisé un peu sa démarche il a donné un nom et ainsi de suite mais il y a beaucoup d'hommes puissants qui s'appuient sur des cabinets sur des cabinets parfois fantômes mais qui leur donnent des conseils vous savez tout de suite au Mali qu'est-ce qui les intéresse mais à mon avis l'environnement sécuritaire fait les affaires de la jeunte je dis bien affaires dans le vrai dans le premier sens même du terme être au pouvoir en tant que jeunte c'est d'abord du business le Mali rappelez-vous il n'y a pas si longtemps c'est un pays où on pouvait prendre 600 kg de cocaïne ici ou des on a même parlé de air cocaïne où des avions pouvaient survoler la Guinée aller atterrir dans le désert où on a accusé même des militaires étrangers d'être dans des activités orifères donc il y a un business d'abord à contrôler c'est-à-dire qu'on est parti du désenchantement mais surtout de la colère des militaires au front qui ne se trouvaient pas suffisamment équipés et qui ont surtout reproché à l'ancien président comment il s'appelle Ibeka non pas Ibeka avant Ibeka avant Ibeka à Tete ne l'oubliez pas que Tete est celui qui est accusé surtout d'avoir favorisé si vous voulez l'émergence de ces mouvements nationalistes à l'intérieur du Mali parce qu'on l'a trouvé très très léger vis-à-vis des mouvements militaires rebelles au centre du Mali et au nord du Mali parce qu'on lui reprochait lui-même les Touaregs et ainsi de suite lui-même d'être un peu origineux de la région et donc qu'il aurait fermé les yeux je crois du côté de sa maman justement même lui un peu donc cela a facilité son éjection de pouvoir Ibeka c'est très facile d'être du nord au Mali parce que c'est la plus grande région absolument je suis d'accord avec vous et puis vous avez comment il s'appelle Ibeka aussi qui est venu et à mon avis qui était beaucoup plus préoccupé par les mêmes velléités que son frère jumeau en Guinée c'est-à-dire comment se maintenir son grand frère son grand frère son grand frère son grand frère oui le frère jumeau c'est Kouchner comment se maintenir et puis je crois même que c'était une triplette si tu veux des triplettes parce qu'il y avait celui de Niger mais lui il a vite coupé son cordon obélical il a peut-être même renoncé à la maman en fait lui il a quitté la famille il a dit non non je rends le pouvoir et je m'enveille mais quand vous observez tout ceci vous rendez compte qu'en réalité ce qui préoccupe les gens ce n'est pas le développement de nos pays il faut se rendre à l'évidence dans tous ces pays là quand vous observez ils arrivent ils poussent tout de suite des actes surtout au Mali rapidement c'était quoi la grande préoccupation des Maliens c'était d'abord la guerre contre le terrorisme ils ont réussi très vite à stabiliser le centre du pays et on a dit bon on va vers le nombre et à chaque étape on se trouve un nouvel ennemi pour concentrer l'attention pour focaliser l'attention des populations alors que le jeu se fait ailleurs on est devenu très copains avec la Russie on a dit que le Mali oui on n'est pas d'accord avec l'oncle Sam et tous ceux qui sont ces satellites la France et tout ce que vous voulez mais on est allé sans quoi qu'il n'est quand même de la Russie donc on fait on crée une situation à l'intérieur du Mali qui est encore plus délétère que la première situation justement qui existait entre Touareg ce n'est plus simplement une guerre si vous voulez civile de libération ou nationaliste au Mali on en a fait un terreau de guerre j'ai envie de dire de dimension internationale en le faisant il s'assure quoi l'onction d'un pays puissant comme la Russie la Russie n'ira jamais sur les questions de démocratie pour toutes les raisons que vous savez donc ils ont déjà sur le plan international ils ont déjà cette première assise en même temps dans le contexte malien l'intérêt des partis politiques aujourd'hui à part de jouer les troubles faites c'est quoi attendez ils ont dit retour à l'ordre constitutionnel oui aujourd'hui attendez comment les finances du Mali l'ordre constitutionnel était là sous Ibeka oui mais qui parle aujourd'hui justement du développement du Mali qui parle aujourd'hui des budgets du Mali qui parle aujourd'hui de développer les mines l'agriculture et ainsi de suite parce que le Mali ne l'oubliez pas c'est un pays d'abord à vocation agricole et puis qui était très puissant là dessus mais aujourd'hui il y a un recul aujourd'hui la pauvreté est en train de gagner du terrain au Mali qui va en parler il y a un recul parce que l'urgence et effectivement la question sécuritaire tu l'as dit oui mais on nous fait croire justement qu'il n'y a que ça c'est là où je ne suis pas d'accord et je ne crois pas que c'est seulement des militaires au pouvoir qui peuvent gérer cette situation d'accord ok que l'armée soit celle qui réfléchit aux stratégies et qu'on lui donne les moyens je suis d'accord mais que tout le pays la gestion de tout le pays ne dépend que de cela aujourd'hui vous ne pouvez pas quels sont les organes de contrôle financier et économique aujourd'hui au Mali qui fonctionnent normalement vous dites quelqu'un qui ne supporte pas qu'un Rastaman vienne prendre simplement une émission pour les critiquer qui va oser dire il y a eu des tournements qui va oser dire le budget alloué à l'armée nous pensons que 30% ont été pompés pour être rédigés vers des banques étrangères qui va oser dénoncer attention nos pays sont pris en otage malheureusement par la solatesque mais à mon avis le tapis de tout ça le fond de toute la trame de toute cette histoire c'est d'abord l'enrichissement illicite en outrance c'est d'abord ça la première des choses c'est d'abord pour s'enrichir ils trouveront tout ce qu'ils veulent comme fond de teint comme maquillage je dirais même comme pour le père le pimpin mais la vérité reste d'abord que ces gars ils sont au pouvoir parce que 1. ils aiment le pouvoir 2. ils aiment les avantages du pouvoir 3. ils aiment les ors des palais du pouvoir et ça ils ne s'en iront pas justement de cette manière ils ne font que se découvrir aujourd'hui d'accord sinon la société civile dans tous les pays du monde d'ailleurs dans un contexte comme le nôtre la société civile devrait être si vous voulez c'est là la question la question que je pose en définitive c'est vrai c'est une décision extrême qui est prise là mais Marat on en sort comment ? comment ça va se gérer ? quelle marge de manœuvre pour les acteurs politiques pour la société civile pour un état qui s'est retiré de la CE2AO et qui se soustrait à la pression de la communauté internationale traditionnelle et qui s'est allié des pays comme la Russie la Chine et j'en passe c'est parti pour durer mais c'est parti pour davantage de révolutions de palais que d'un retour vers l'ordre constitutionnel normal ça c'est ce que je pense d'accord pourquoi ? parce que la situation au Mali est si difficile que n'importe qui qui voudrait prendre aujourd'hui le pouvoir a suffisamment d'éléments de langage pour justifier sa prise de pouvoir et vous savez lorsque vous avez une junte au pouvoir qui est forte de cette manière là la réalité c'est quoi ? c'est que vous ne pouvez pas compter sur des civils jusqu'à un certain niveau le discours selon lequel c'est l'armée il a fallu la junte justement pour pacifier le centre et une partie bon pacifier entre guillemets parce que des problèmes encore existent véritablement certes prend auprès des populations mais ça ne peut fonctionner que si ces mêmes populations au quotidien se rendent compte que tout est fait aussi pour que leurs conditions de vie deviennent tolérable et c'est là leur tendon d'achille généralement un tel pouvoir ne voit pas arriver le vent qui peut le balayer mais ils savent que le risque est à ce niveau parce que tout cela dont vous parlez que ce soit le M5 que ce soit le RPM que ce soit l'UDR et tous ces partis politiques ceux-ci n'ont non pour seul appui que quoi ? d'abord cette population là parce qu'aujourd'hui c'est très mal vu au Mali qu'on aille demander par exemple à Paris de faire des déclarations ou de vous soutenir c'est très mal vu au Mali et même dans nos pays c'est cela la vérité c'est un discours qui a de moins en moins de mal à passer d'efficacité vous avez vu ce qui vient de se passer au Sénégal de plus en plus nos populations rejettent le comportement de Paris dans nos états c'est un fait donc ils savent quand même que ces partis politiques et la société civile peuvent s'appuyer sur cette population là et lever quand même une dynamique qui peut les embêter le but sinon vous l'avez dit si vous êtes sûr que vous pouvez organiser des élections libres et transparentes que vous êtes aimé et qu'on peut légitimer votre pouvoir et que ainsi vous pouvez guider le pays diriger le pays qu'est-ce qui vous empêche d'ôter votre tenue de descendre dans l'arène et puis de vous faire élire mais c'est pour cela que même comme on appelle ça ces chiffres dont vous parlez moi je n'y accorde aucune crédibilité d'accord quel chiffre notamment pour le référendum moi je n'y accorde aucune crédibilité dans la mesure où le référendum et heureusement que les constitutionnalistes guinéens en tout cas pour l'instant y ont pensé pour que on prévoit notamment dans le cadre de la nouvelle constitution que pour qu'un référendum par exemple soit valide d'abord il faudrait que l'assemblée elle-même que les 4 5ème valide le projet de texte et ensuite il va être soumis à référendum et justement on prévoit on est en 60 60 ou 65% où ça ? en Guinée pour de participation je pense qu'on est aux alentours de 105-70% mais comme les discussions ne sont pas terminées on suit ceci de près mais ça va devenir une option pourquoi vous ne croyez pas aux chiffres qu'on annonce ce ne sont pas nos chiffres ce sont des chiffres du Mali ce sont leurs chiffres justement pour des gens qui ne supportent pas qu'on dise ce matin on n'a pas pris de la finie on dit on dit sur les partis politiques vous croyez honnêtement les chiffres là ? c'est mon droit de dire je n'y crois pas pour moi le fait de légitimité qu'ils avaient il vient de les perdre aller jusqu'à dire on suspende des activités d'ONG d'association de la société civile excusez-moi mais je ne vois pas si vous voyez la gravité j'entends par ailleurs Jacques je te donne la parole tout à l'heure il faut relativiser les choses pendant ce temps je me suis préoccupé que pour moi permets s'il te plaît je perds leur légitimité à mes yeux permets moi je relativise bon les gars vous ne m'aidez pas Jacques on va avec toi Jacques vas-y je disais donc pour ce qui est des chiffres évidemment ce sont des chiffres officiels et quoi qu'on dise il y a une dose de crédibilité parce qu'ils auraient pu gonfler le taux des participations en effet parce qu'ils savent que ça se jouait là-bas ça aurait été logique à ce moment-là ça ne se joue pas au fait sur le camp qui l'aura emporté le référendum on le sait généralement quand c'est la constitution on sait déjà qui était opposé la principale force d'opposition aux principales réformes qui avaient été proposées c'était le camp de Mamoul Diko et c'était pour des raisons purement religieuses parce que c'est la question de la laïcité qui n'était pas interprétée de la même manière à part ce camp même ceux qui ont boycotté donc qui ont boudé ce référendum n'étaient pas foncièrement opposés si vous voulez à son contenu parce qu'il n'y a pas eu des campagnes des campagnes contraires qui disaient par exemple nous mobilisons nous du RPM ou de l'UDR ou de l'URD à voter contre le référendum maintenant ils n'ont pas réussi à mobiliser suffisamment mais ils n'ont pas gonflé eux-mêmes ils ont dit que c'est vraiment en dessous des 50% comme taux de participation ce qui évidemment officiellement 38% donc moins de 40% voilà donc ce qui met en cause évidemment la légitimité de cette constitution si évidemment leur texte disait par exemple qu'il faut aller à tel seuil de participation pour pouvoir déclarer une constitution légitime encore une fois c'est la constitution qu'on a adoptée avec 38% c'est vraiment minime minime parce que quand on dit 38% c'est 38% des lecteurs c'est avec 20% non c'est minime très minime pour une constitution qui va engager l'ensemble de populations maliennes maintenant tu avais posé une question comment on en sort on va y arriver Jacques c'est à dire qu'au delà de tous nos commentaires moi je me suis amusé à voir les plateformes maliennes sur lesquelles l'acte ce décret a été diffusé mais j'ai quand même été surpris qu'une large majorité salue cette décision de suspension des activités c'est pourquoi je parlais qu'il fallait l'acte oui c'est pourquoi il faut nuancer aujourd'hui c'est choquant pour nous qui ne sommes pas au Mali et pour d'autres personnes effectivement d'entendre que la jeune des militaires au pouvoir ont décidé que des partis politiques ne vont plus mener leur activité comme bon leur semble dans le pays etc etc mais il ne faut pas oublier que le Mali c'est quand même encore un pays en guerre et la guerre n'est pas finie la récupération de Kidal on ne connait pas les contours vous avez entendu les explications des maricots ici c'est vrai ça voudrait dire que rien n'est fait même si aujourd'hui des militaires maliens sont à Kidal on ne connait pas les conditions dans lesquelles les conditions qui ont été négociées pour que les militaires ils arrivent là jusqu'à présent et donc ils resteront au pouvoir pour l'éternité parce que rien n'est fait pour que cette guerre prenne la fin l'éternité ce sont tes mots moi ce que je suis en train de dire c'est que peut-être que ce n'est pas le bon moment pour les partis politiques d'entrer dans la contestation parce que ça finirait comme des troubles faits en fait en réalité mais en quoi demander le retour à l'ordre constitutionnel ne permettrait pas au Mali de continuer sa guerre contre le terrorisme parce que déjà le pays ne peut pas être de retour à l'ordre constitutionnel en ce moment pourquoi ? parce que le pays est en guerre pourquoi ? parce qu'il y a encore des territoires maliens qui sont occupés pourquoi ? parce qu'il y a des acteurs encore qui aujourd'hui ne peuvent pas être impliqués dans le processus parce qu'on leur a reproché d'être justement les problèmes du Mali ils sont en train de t'expliquer on va marquer une pause et on va se retrouver dans la troisième partie de cette émission bon moi jusqu'à en savoir davantage je reste très très pro à Simi Goïta au vu des résultats qu'on a observés depuis le début on se retrouve dans quelques minutes je reste toujours à l'infomédia vous dit merci merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision tous les jours le record d'audience grâce à vous malgré le contexte exceptionnel le débat continue sur Adafomédia Radio Espace Espace TV Calac Radio Suite FM Calac TV Espace Région Nouveau Nouveau chez Adafomédia Découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe Adafomédia en mettant à jour votre application Radio Espace ou en téléchargeant la nouvelle application mobile Adafomédia Profitez d'un design rafraîchi d'une navigation améliorée et de fonctionnalités inédites dont le direct studio vous permettant d'envoyer vos messages à tout moment tous vos shows podcasts fréquences vidéos infos sont sur la nouvelle application tout en un Adafomédia Rendez-vous sur l'Apple Store ou sur Google Play Adafo toujours en constante innovation En route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafomédia C'est qui le champion à Guinée C'est qui le champion à Guinée Espace 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 Caricose, Vitamine et Sels Minéraux A boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition 3X Energy Drink le relais de votre énergie 3X Energy Drink 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 2X Energy Drink 2X Energy agree 5X Energy Drink pour la Michelle 1X Energy Drink 5X Energy Drink 6X Energy Drink 5X Energy Drink Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le monde entier, les professionnels de santé, les organismes publics et les entreprises du médicament se mobilisent pour trouver un remède. Soyons tous en répit contre la maladie. Ceci est un message de Africa Health Care Pharma en collaboration avec le ministère de la Santé à travers la Direction Nationale de la Pharmacie et du Médicament en République de Guinée. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. On me montre le papier par lequel j'ai fait pression sur le canal pour ne pas admettre le dossier ou je ne sais pas, le signal de la télévision qui n'est pas encore née dans son bouquet. Comme le monde, ça n'existe pas. Donc puisque la Terre n'est pas la seule planète, il y en a d'autres dont l'espace TV recourira à d'autres planètes pour s'y installer, mais pas ici, tant que nous sommes aux affaires. Je le dis publiquement ici, devant vous, pour que vous m'enregistrez, vous m'attendez. J'ai invité tous les médias ici. Nous ne sommes pas dans une pétudière, nous sommes régi par la loi. Ce n'est pas comme ça qu'on installe une télévision. Mon expression a dû trahir ma pensée. Si c'était à refaire. Pour l'espace, ça a été un malentendu. Vous avez un peu abusé du fait que vous n'êtes écouté par des millions. Ces événements se déroulent entre le 2 mai et le 9 août 2014. A commencer par l'espace même, parce que c'est eux qui me rappellent. Je voudrais voir l'air arrêté pour la télévision. Passé ce délai, je serais obligé de faire l'application de la loi qui voudrait qu'on ne puisse pas exercer, ouvrir une station de télévision en Guinée quand on n'a pas un agrément. Tout le plaisir est pour moi, je vous assure de mon affection, de mon soutien. Je souhaiterais que vous, de la presse privée en Guinée, vous soyez la vitrine de la presse africaine. J'en suis convaincu avec l'espace, tout peut aller pour le mieux et pour la Guinée. Et je suis fier partout où je me retrouve de regarder vos émissions à la télévision. Et je vous demande de fournir beaucoup plus d'efforts que vous avez aussi l'agrément de votre pays. Cela ne fera que renforcer notre État. Ma maison est inondée à cause du tuyau de mon voisin qui a lâché. Mon mari demande le divorce et veut la garde exclusive des enfants. La voiture de mon amie a fait un accident à cause du mauvais état de la route. Ma boîte refuse l'accès de ses bureaux à mon bébé. J'ai créé cette société avec mon cousin. Et maintenant, il me réclame la propriété exclusive. Que puis-je faire ? Que vais-je faire ? Où demander de l'aide ? Les réponses vous attendent dans Justiciel. Justiciel, c'est votre rendez-vous de droit éclairé avec des experts triés sur le volet. Chaque samedi, Mohamed Marat vous attend entre 10h et midi sur Radio-Espace et Espace TV. Justiciel, la salle d'audience du droit et de la justice en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 La question du débat de ce matin porte moins sur la question de la candidature, c'est tout. Voici le débat de ce matin. C'est quand ils vont s'engager soit à soutenir, soit à eux-mêmes. Ou à développer son parti déjà. Et ces questions-là n'ont pas été clairement tranchées dans la charte. Ce qui fait que les gens peuvent profiter de leur position pour faire... Jacques, pourquoi est-ce qu'on s'en est pris à la maison de Célou d'Alain Diallo ? L'argument qui a été invoqué, c'était quoi ? Le privilège du pouvoir. La question éthique. La question du privilège. Mais on est en plein dedans avec ce sujet. Mais qu'est-ce que ceux qui le soutiennent disaient ? Est-ce que la loi le lui interdisait ? Ils vous ont mis la loi. Et là, le débat est à deux niveaux. Donc du militant à l'éthique, tu sais ce qui se passe, l'étendue qu'il y a entre eux. Tu sais, sur ce débat-là, tu connais ma position. Il y a les questions éthiques, mais nous sommes en Guinée. Si tu veux régler un problème, règle-le du point de vue de la loi. Et n'attends pas que quelqu'un observe l'éthique ou la morale, je ne sais pas quoi. Parce que les gens, il suffit seulement qu'il y ait une petite ouverture. À travers un texte, évidemment, ils vont se dire, ce n'est pas interdit, donc c'est permis. Ce que nous avons dit de Célo. Je te comprends. On doit le dire de Bauri ce matin. Mais on l'a dit. Mais il faut le lui dire. On l'a déjà dit. Ce que moi, je vois que ce sont les risques. Il ne doit pas parce qu'il y a des risques. Non, mais qu'est-ce qui prouve déjà qu'on l'a déjà dit ? D'accord, là, tu l'as dit, très bien. Moi, je l'ai dit clairement. Dis-le-le, s'il te plaît. Écoute, j'ai dit, le premier ministre, il a parlé de deux jambes. Je peux bien comprendre que la première jambe, il puisse dire, moi, je vais être premier ministre. Je vais participer à la transformation de la Guinée. Et vous autres, vous allez contribuer à la redynamisation du parti. Sauf que s'il dit que nous allons œuvrer ensemble pour redynamiser le parti, participer aux élections et les gagner, j'ai dit, ça, il y a un problème. Un problème. Parce qu'en tant que chef de l'administration, il doit garder sa neutralité. Très bien. Mais j'ai dit, cela étant dit, il faut quand même ajouter que si sur le plan éthique, il y a matière à commenter et peut-être même à critiquer ce qui adviendra, il n'y a que du côté de la loi, il y a des failles. Il y a des failles, il y a des brèches pour lui, mon cher Daouda, Mohamed Kama. Laisse les autres parler aussi. Vas-y, vous savez quand même que la nuit du décret même nommant Baouri comme premier ministre, ce jour même, cette nuit même, je vais dire, il a enregistré de nouvelles adhésions à son parti. Ça, il n'avait pas encore commencé à toucher. Et bien sûr, ceux qui y ont passé, Baouri était dans le quartier à Lambagne, ceux qui sont voisins à lui, demandaient l'heure. Baouri partait lui-même acheter son pain au kiosk, ce diallo à côté. Il partait au container pour aller acheter les petits trucs pour aller faire son petit déjeuner. Il partait lui-même au bord de la route pour aller acheter salade, pour aller faire à la maison. D'accord. Mais la nuit du décret, bien sûr. Ok. Bien sûr, Baouri sortait lui-même, il marchait dans le quartier. C'était un homme solitaire, Baouri, à ce point ? Il sortait, il marchait dans le quartier, personne ne le regardait. Mais la nuit du décret, sa cour n'a pas d'exempli. Elle a rejeté du monde. Elle a rejeté du monde. Les gens ont dormi dehors là-bas, ces jours-là. Ce sont les nouvelles adhésions. C'est le privilège du pouvoir. Ça, il n'a pas payé d'argent pour ça d'abord. Maintenant qu'il a la possibilité d'avoir la caisse noire, mais d'avoir aussi ceux qui viennent apporter leur soutien à ce qu'il fait, parce que même nos opérateurs ne vous disent pas que ce sont les gens qui sont indifférents en politique. Ils font leur jeu en politique. Donc il y a des choses qu'il peut avoir et qui peuvent être utilisées. Aujourd'hui, je n'encourage pas qu'il y ait l'utilisation du fonds public pour l'entretien d'un parti politique. Mais si tel était le cas, je ne me limiterai pas. C'est ce qu'ils ont fait pendant 11 années, soit le pas. Je ne me limiterai pas à Baoury. Je ne me limiterai pas à Baoury. Si aujourd'hui, Baoury, par exemple, a ce courage de transmettre, parce qu'il savait que, peut-être que c'est passé entre les cadres du parti, mais il savait pertinemment que nous sommes dans le monde des technologies. Il finissait tout de suite, ça se retrouvait sur la place publique. Et je crois qu'il avait ses prédispositions dans sa tête que ça va se retrouver. Mais de l'autre côté, lui, il a fait. Il est en train de le faire aujourd'hui. On est en train d'en parler. On en parlait hier pour Ousmane Gawal-Gallou, avec sa possibilité ou pas de reconquérir l'UFDG. Mais il est resté pendant... Et jusque-là, il n'a pas encore dit son dernier mot sur la question. Si on doit s'attaquer aujourd'hui à Baoury, il faut déjà arrêter Ousmane Gawal-Gallou dans sa dynamique qui a commencé depuis longtemps. Et beaucoup pensaient d'ailleurs que... On l'a dit ici. Beaucoup pensaient d'ailleurs que ça devait être une explication de sa non-reconduction, pour une certaine opinion. On disait qu'il ne devait plus être reconduit parce que, parce que, parce que. On estime qu'il est en violation de la charte de la transition. Mais aujourd'hui, je me dis que, jusqu'à preuve de contraire, pour l'instant, Baoury, ça ne peut être que des suppositions. Il va prendre l'argent public pour mettre dans son parti. Il ne va pas prendre... Pour l'instant, je me dis qu'il maintient le pont entre lui et son parti politique parce qu'en arrivant, à mon avis, il ne lui a pas été dit de rénoncer à son combat politique. Très bien. Et c'est donc des réserves naturelles qui restent sur le sujet. On espère vraiment que, on espère vraiment, pardon, que cette alerte lancée par les grandes gueules de ce matin soit entendue pour plus de moralité dans la gestion de la chose publique en tant que commis de l'État. C'est là une préoccupation essentielle. Ça permet justement de rompre avec les démons du passé. On nous y est habitués. Prendre dans les caisses de l'État, faire de petits patrons qui ont régné dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos communes. Parce que, simplement, ils bénéficiaient d'un décret et d'une position. Se servaient ainsi des caisses de l'État. Dans un contexte où la justice peine à fonctionner, où elle patauge toujours, aujourd'hui encore plus qu'hier, voici autant de préoccupations pour lesquelles il faut avoir une presse libre, totalement libre, totalement libérée, qui puisse avoir accès à de la connexion Internet, qui puisse dire ce qu'elle a à dire, sans craindre de répression. Parce qu'une bonne gouvernance, une gouvernance vertueuse, c'est celle qui s'évertue, justement, à entendre le discours qu'elle n'aime pas entendre. C'est ce qui maintient la gouvernance sur les rails. Merci à chacun de vous, à Mohamed Ali. Merci beaucoup d'avoir... Oui, c'est aussi ça mon rôle, de censurer un propos qui te dérape. Merci. C'est ça, la neutralité responsable. Jacques-Léol et Nour, merci d'avoir été avec nous. Je recensure Mohamed Ali. Merci beaucoup. Daouda Mohamed Kamar, active ton micro et dis-moi un remercie. Merci beaucoup. Merci Fouyansia. Très bien. Merci Abdoul Khadré. Mon ami, ton nom là est difficile à prononcer. Merci à l'homme de nuit et à Alsenibari, à Mafatasano, à nos amis de la régie télévisée. Merci à chacun de vous et à chacune de vous de nous avoir suivis. On va se retrouver lundi. Demain, c'est Djiba, Mili Mounoua, avec son équipe que vous retrouvez. Lundi, dès 9h, la mine lui-même, le turbo, sera aux commandes des grandes gueules. Merci encore de votre fidélité. Restez avec nous parce qu'au-delà d'être les meilleurs, nous sommes les seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada